Bonjour à tous, bienvenue dans cette 48e émission des chers players, le sujet du jour, Nintendo, attention danger, suite aux annonces de la semaine dernière de l'arrivée de l'ANX en 2017 et du report de Zelda, la question peut être posée, je suis aujourd'hui en compagnie de Roman, salut Roman, comment vas-tu ? Salut l'ANX, salut Kix, bah écoute ça va, peut-être ton introduction elle me stresse, elle me fait peur là, j'ai l'impression qu'elle est en train de vivre une petite apocalypse là tu vois. T'inquiète pas, t'inquiète pas, et je suis aussi en compagnie de Joao Thiago Kixinho, comment ça va Joao Thiago Kixinho ? Ça va super bien, ça va super bien, puisque j'ai appris le vrai nom de Roman dans le milieu, Michel, et vous savez pourquoi Michel ? Parce que Roman, t'es comme Michel, t'es comme l'ancien entraîneur de l'OM, t'es un vrai gitant, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on t'appelle Roman Michel, voilà. Ah putain, bravo. J'ai été aidé, j'ai été fortement aidé. Elle est bonne, franchement, chapeau, elle est bonne, elle est bonne. On ne dira pas qui c'est qui l'a aidé, hein, voilà quoi. Ah ouais, deux contre un, c'est pas bon ça. Non mais j'en ai des autres dans le sac, j'en ai plein dans le sac, j'en ai plein dans le sac de mon côté, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, j'en ai plein. Kix, on va s'associer la semaine prochaine, c'est sur toi Yannick qu'on se... Ah bah allez-y, 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 allez-y. Ah ok. J'en ai une très bonne sur Yannick, j'en ai une très bonne. Ouh là 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 ! Je la garde, je la garde. Pour l'émission, on la garde. Voilà, c'est ça, on la garde. Oh là là, je vais avoir chaud aux fesses. Mais aujourd'hui, ceux qui vont avoir chaud aux fesses, donc bon, vous avez reconnu, c'est Kix, hein, voilà. Mais ceux qui vont avoir chaud aux fesses, c'est Nintendo, donc on va parler de Nintendo première partie, en fait c'est une émission en quatre petites parties, si on s'y tient. Première partie, c'est Nintendo en 2016, avec les résultats financiers, la perspective des jeux et ce qu'ils font en dehors du jeu vidéo traditionnel. La deuxième partie, ça concerne la sortie de la NX et le report de Zelda. La troisième partie, le Nintendo que nous on aimerait avoir. Et la quatrième partie, on répondra à la question, Nintendo se met-il en danger ? Et on parsèmera l'émission, si on a le temps, des avis des auditeurs qui ont été super nombreux en trois jours à nous donner leur avis. Certains nous ont pondu des énormes pavés, donc on essaiera de donner l'avis des auditeurs concernant cette question. Est-ce que Ray Matter s'est exprimé sur le sujet ou pas ? Non, 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 heureusement, sinon... Ça n'aurait jamais fait l'émission entière sur son avis à lui, je pense. Ouais, j'aurais dû appeler un camion Ben pour me faire livrer toutes les pages imprimées chez l'imprimeur qui auraient été du coup ultra bénéficiaires pour les années à venir. Il aurait eu un trésor de guerre équivalent à celui de Nintendo, parce que Nintendo a un trésor de guerre, on va en parler, de 5 milliards d'euros, donc voilà. Comme Cyprien, non ? Et comme moi, et comme moi, d'ailleurs, apparemment, certains auditeurs le pensent. Alors, je préviens tout de suite, il y aura des ronflements de chiens pendant l'émission, et je n'y peux rien. Deal with it, comme on dit aux Etats-Unis d'Amerlock. Alors, premièrement, Nintendo en 2016... T'es en forme, Yannick. J'essaye. C'est le kiné qui me fait du bien. Ah ouais. Et donc, Nintendo en 2016, on va parler des résultats financiers, parce que c'est ce qui est tombé l'autre jour. Alors, on va essayer de vulgariser ça, il y aura peut-être des petites erreurs techniques, on n'avait pas des éminents spécialistes de la finance, mais moi, je sais lire plus ou moins des bilans, donc j'essayais de compiler, et j'étais un peu rassuré parce que les infos que j'avais compilées, elles coïncidaient plus ou moins avec les infos données dans l'excellent podcast Puissance Nintendo, donc le dernier podcast, donc les infos que j'avais correspondaient, donc ça m'a un peu rassuré. Je vous conseille d'aller écouter ce podcast parce qu'ils ont quand même une bonne analyse sur Nintendo, assez objective, malgré leur parti pris, évidemment, vu le nom du podcast. Voilà. Donc, en fait, Nintendo, il faut savoir que leurs résultats financiers, globalement, ils sont au vert. Cette année, c'est au vert. Mais ce qu'il y a, c'est comme je le disais dans le mail que je vous ai écrit, c'est que le vert est de moins en moins vert. Et du coup, conséquence de tout ça, l'action, elle a chuté de 7% à l'annonce des résultats, malgré que les résultats soient en vert. Pourquoi ? Est-ce que je peux... Vas-y. Non, non, ben vas-y, permettez-toi. Juste une remarque entre parenthèses. Les résultats sont revenus au vert parce qu'il me semble qu'il y a peut-être 2-3 ans, il y a eu une ou deux années, où les résultats étaient carrément dans le rouge, étaient déficitaires. Oui, tout à fait, il y a deux ans. Oui, c'est ça. Bon, bon an, mal an. Bon an, mal an. Mais il y a des explications qui ne sont pas forcément rassurantes pour le vert de cette année. Je vais y revenir. Premièrement, le chiffre d'affaires. Pour ceux qui sont nuls en finance, un chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est globalement tout ce que tu vends. C'est ultra schématique. Les financiers ne commençaient pas à venir à chatruque, mais c'est tout ce que tu vends. Donc ça, c'est ton chiffre d'affaires. Il est en baisse de 4,3 milliards d'euros. Il est en baisse de 408 millions d'euros. Et il est passé à 4,3 milliards d'euros. Donc ça reste un bon chiffre d'affaires, mais il y a quand même une chute de 408 millions d'euros, ce qui représente, si je ne dis pas de bêtises, 10% du chiffre d'affaires, plus ou moins, un peu plus. Et donc, pourquoi les résultats sont en vert ? C'est parce qu'on a des charges. Donc les charges, c'est toutes les dépenses, pour être là encore assez sommaire. Les charges sont en baisse. C'est dû notamment au regroupement des deux équipes EAD et SPD, donc les deux grandes équipes de développement de chez Nintendo. Des consoles qui sont vieillissantes, donc des consoles qui leur coûtent de moins en moins cher à produire. Moins de jeux distribués, donc forcément moins de coûts de distribution, de plastique, de boîte, etc. Donc forcément, on a un résultat d'exploitation qui est un petit peu en hausse par rapport à l'an dernier. Et du coup, donc, une marge qui augmente un peu de 4%. Ce qui est important, c'est le bénéfice. Il reste... Nintendo a fait un bénéfice de 130 millions d'euros cette année, ce qui est pas mal. Mais il est quand même en baisse de 60% par rapport à la même période en 2014-2015, ce qui est quand même assez fou. Et ça, c'est encore dû, encore une fois... Ça te... Je peux intervenir vite fait sur ça ? Bien sûr, oui, bien sûr. Après, je te laisse reprendre la parole, Kix aussi, si tu veux. Moi, simplement, ce que ça m'évoque, c'est que... Effectivement, c'est rassurant sans l'être et c'est inquiétant sans l'être aussi à la fois. Je pense que, malgré tout ce qu'on peut penser... Attends, on dirait le refrain d'une chanson des Inconnus, là. C'est rassurant sans l'être, c'est inquiétant sans l'être. Vas-y, continue. Tout ça pour dire que... On le sait, ils sont dans une période difficile d'un point de vue vente de jeux, vente de matériel, que ce soit sur 3DS, mais surtout essentiellement sur Wii U. Le catalogue de jeux sur Wii U, il est vraiment de plus en plus familique. On ne parle même pas de l'année 2016 qui se profile en termes de sorties de jeux. C'est vraiment... On y vient juste après ça. OK. Mais tout ça pour dire que, malgré la difficulté ambiance dans laquelle ils se trouvent, d'un point de vue strictement commercial, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même dans une période de transition entre cette génération-là et la prochaine qui se profile, alors avec un peu plus de retard, parce que ça ne commencera qu'en mars 2017. Mais malgré tout, il y a aussi tout un tas de frais inhérents à cette transition-là, qui s'opèrent. Et ils arrivent, malgré tout, entre la préparation de la prochaine console et une fin de vie difficile de leur console de salon essentiellement, à dégager des bénéfices de tout ça. Ça passe, comme tu l'as dit, par une gestion des équipes, des effectifs qui a été revu et remanié, mais plus justement pour préparer l'avenir de bien meilleure manière que ce que ça a pu être dans le passé. Moi, ça m'évoque surtout une santé financière qui a toujours été très saine dans cette entreprise. Alors, OK, c'est la transition qui est un peu difficile, mais malgré tout, ils arrivent quand même à en dégager du vert. Tu vois, ce n'est pas si onodin que ça, je pense. Ça témoigne d'une stabilité économique propre à l'entreprise. Et du coup, on y reviendra, mais peut-être que dans cette période difficile, la nomination de Tatsumi Kimishima, qui est un financier, est peut-être une bonne chose. Je vais juste continuer sur les chiffres. Donc, il y a aussi Nintendo, pendant l'Assemblée Générale, a surtout mis l'accent sur le fait que le taux de change était défavorable et que du coup, ça a pénalisé une partie de leurs résultats. Ce qui est vrai, c'est vrai, mais moi, je vois surtout que le chiffre d'affaires qui est en baisse de 10%, enfin 8,2% pour être exact par rapport à l'an dernier, il est quand même en baisse constante depuis 5 ans. C'est moins 20% en 5 ans. C'est quand même assez inquiétant. Et surtout, les bénéfices y sont en vert grâce à une très bonne gestion des dépenses et des charges. Ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Mais ce n'est pas forcément... Le chiffre d'affaires en baisse, il s'explique aussi par l'épiphénomène OUI. Donc forcément, si tu montes haut... Non, parce qu'il y a 5 ans, l'épiphénomène OUI était déjà fini. Ça a commencé à 5 ans, tu vois, c'est tuolé, le phénomène OUI, je pense. 5 ans, on était en 2011. C'est la sortie de la 3DS. Non, la OUI, ça faisait déjà quelques années qu'elle était à la peine. En 2011, elle était encore active sur le marché, elle est sortie en... Non, il n'y avait que Zelda qui était sorti, je crois, en 2011, il est sorti. On s'était plaint qu'il n'y avait déjà que Zelda et que l'année d'avance, elle avait été déjà un peu pauvre, tu vois. Après, tu pourrais voir aussi, ce qui serait intéressant de voir, c'est de comparer ce chiffre d'affaires, ce bénéfice de Nintendo à celui de Sony et de Microsoft dans leur branche de jeux vidéo. C'est très compliqué, étant donné qu'on n'a pas accès aux chiffres. Nintendo est un des rares qui communiquent de façon très transparente. Ceux qui veulent, je pense qu'ils peuvent... Sony communique assez bien, quand même. Aussi, au contraire de Microsoft, qui, eux, ne disent rien du tout. En fait, ils communiquent de façon pas aussi précise que ça, étant donné que Nintendo est une entreprise qui ne fait que du jeu vidéo, alors que Sony, c'est un grand groupe. Les autres ont plusieurs branches, comme ça, ils arrangent aussi. Et après, du coup, tu fais ta sauce. Quand ça va bien, comme Sony, tu balances des chiffres. Quand ça ne va pas, comme Microsoft, tu fermes ta gueule. Donc, c'est un peu compliqué. Et surtout que, je ne sais pas si, en chiffre d'affaires, ça serait pertinent, bénéfice un peu moins, parce que chacun a ses charges. Je pense que Sony a un excellent chiffre d'affaires, mais a surtout beaucoup plus de dépenses. T'en mets la variété de studio, les investissements sur le VR, le marketing qui est quand même... Ils avaient vendu beaucoup, ils avaient vendu énormément d'immobilier il y a quelques années à Sony, un peu avant la sortie de la PS4. Ça leur a sauvé le cul, d'ailleurs. Oui, c'est clair. Ils ont vendu aussi des branches, la branche Vaio, aussi, ordinateur à l'époque. Je continue juste sur les chiffres. Les objectifs, c'est une des raisons pour laquelle l'action a chuté de 7%, c'est que les objectifs qui avaient été fixés à l'année fiscale précédente n'ont pas été remplis. Ils avaient prévu 4,6 milliards de chiffre d'affaires, donc 4,3 réalisés. Ils avaient prévu 294 millions d'euros de bénéfices, mais c'est que 130 millions d'euros qui ont été réalisés. Ils expliquent ça, donc, par un taux de change défavorable. Ils avaient prévu 7,5 millions de 3DS, ils n'en ont vendu que 6,8. Ils avaient prévu 55 millions de jeux 3DS, ils n'en ont vendu que 48. Ils avaient prévu 3,4 millions de Wii U, et je crois qu'ils en ont vendu 3,3. Donc, ils y sont quasiment arrivés, donc bien joué. Merci Splatoon. Et 23 millions de jeux Wii U prévus, ils en ont vendu 27,3. Comme quoi, bizarrement, c'est la Wii U qui a un petit peu donné le salut par rapport aux prévisions. Vas-y, pardon, excusez-moi. Non, non, mais je disais juste que c'est très intéressant de voir par rapport à ses objectifs, parce qu'on voit qu'ils n'étaient déjà pas très optimistes sur la Wii U. C'est ça. Ah non, non, c'est clair. Donc, l'année dernière, ils n'y croyaient déjà plus du tout, quoi. Non. Et quand on va parler des objectifs qu'ils ont fixés pour la Wii U pour l'année en cours qui va venir, ça fait peur. 800 000, c'est... 800 000, c'est ça. Pour ceux qui nous disent, on dit, non, vous parlez de report de la NX, au vu de tout ça, même s'il n'y a pas eu d'annonce officielle, tu vois bien que la NX, elle a été reportée. Enfin, il faut juste lire un bilan financier pour comprendre que c'est un report. Donc, Nintendo garde quand même 5 milliards d'euros de trésorerie. C'est beaucoup, mais ce n'est pas énorme non plus, parce que c'est quasiment une année de chiffre d'affaires. Donc, c'est bien sans être aussi confortable que certains aimeraient leur... Non, mais je pense... Il n'y a qu'on va revenir quand même. Oui, il n'y a qu'on va revenir dans la mesure où, justement... Attendez, cette année, cette année, s'ils ont fait 130 millions de bénéfices, ça veut dire que tu fais le chiffre d'affaires moins le bénéfice, ça te fait les charges. Et les charges sur une année. C'est quand même... Tu arrives quasiment à 4 milliards de charges, quoi. C'est un peu énorme, quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que là, une année blanche, une année qui serait vraiment... Oui, mais on ne peut pas voir les choses ainsi. Justement, leur trésor de guerre, 5 milliards d'euros aujourd'hui. Peut-être qu'en 5 ans, leur trésor de guerre, il n'a pas grossi, mais il n'a pas maigri non plus. Je pense qu'encore une fois, je pense que c'est une entreprise qui a l'intelligence de savoir gérer ses finances. Alors des fois, ça nous gaffe, parce qu'on a l'impression qu'ils ne prennent pas suffisamment de risques. Vous pouvez d'ailleurs vous joindre à l'émission dont le sujet était zéro prise de risque qu'on avait abordé il y a deux semaines. Mais ça leur permet aussi, après une génération très difficile qui a été celle de la Wii U et dans une moindre mesure celle de la 3DS, de garder quand même, de conserver leur matelas de 5 milliards d'euros de trésors. C'est très bien, mais des fois, tu entends qu'ils peuvent se planter pendant 10 cycles de consoles. Pas du tout. Ah non, pas 10, ce n'est pas possible. Par rapport aux frais, et plus ça va malheureusement que l'industrie coûte cher. Tu n'auras jamais une année où ils ne font que des dépenses avec 0,07€, tu vois ? Non, évidemment, je parlais de 10 cycles, je ne parlais pas de 10 ans, mais de 10 cycles de consoles. Des fois, les gens, ils exagèrent un petit peu. On a vu des entreprises couler avec une santé financière qui était équivalente à ça. Je ne dis pas que Nintendo va couler, mais il ne faut pas non plus... Et c'est un petit peu, moi, quelque part, je me dis, est-ce qu'ils ne se reposent pas un petit peu là-dessus en disant, bon, au pire des cas, on a toujours notre matelas. Bon, on va continuer. Donc, ils ont quand même 5 milliards d'euros de trésorerie. Ça, c'est quand même très bien. Ils ont au total 25 millions d'Amibos vendus plus 4,5 millions par rapport au dernier trimestre. Ça s'explique... Donc, en un trimestre, ils ont vendu 4,5 millions en un trimestre, là ? Oui, ça s'est bien vendu parce qu'il y a de moins en moins de pénuries. Donc, preuve en est que les pénuries, ce n'était pas forcément une bonne idée. 29 millions de cartes Amibos vendues. Donc, c'est très bien. C'est énorme, ça. Mais ça, c'est un gros carton. Mais après, si tu compares aussi aux ventes de la concurrence sur le marché, tu te rends compte aussi que ce n'est pas si exceptionnel que ça. C'est beaucoup. Je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup, mais tu prends les Skylanders au bout d'un an et demi, deux ans, ils étaient déjà à 175 millions. Oui, mais pourquoi ? Parce que Nintendo, ils sont arrivés après la guerre et il faut avouer que le concept d'Amibos, il est très limité. Vous pouvez le voir. Chez moi, il reste... Non, le problème, c'est... Non, mais bon, c'est déjà... Il s'appuie quand même sur une licence forte avec plein de personnages que tout le monde connaît alors que les Skylanders, il n'y a personne qui les connaissait. Oui, mais les gamins, ils ont adoré parce que tu jouais avec... Il y a quand même une différence importante. On est sur le même marché, parce que dans la mesure où les Skylanders, déjà, ça s'adresse à un marché de consoles bien plus large que la simple Wii U dans la mesure du jeu multisupport, les Skylanders. Ça s'adresse aux enfants aussi. Ça s'adresse aux enfants. Donc déjà, le marché potentiel d'acheteurs, d'acquéreurs, il est bien plus large et bien plus vaste. Oui, mais après, si tu pars comme ça, au niveau des Amibos, moi, j'ai des potes, tu vois, qui n'ont pas du tout de Wii U et qui ont quand même des Amibos pour la collection. Et je pense que les trois quarts des gens qui prennent des Amibos, c'est plus pour l'aspect collectionneur que pour l'aspect... Alors, attendez, messieurs, on va revenir sur les Amibos. On va revenir sur les Amibos un peu plus tard parce que c'est les relais de croissance de Nintendo. Je vais juste finir sur les chiffres. Je vais accélérer. Il y a quand même eu 1,5 million des vieux Pokémon sur eShop sortis récemment. Je crois que c'est rouge, bleu et jaune, si je ne me trompe pas, ou vert, jaune et bleu. En tout cas, Pokémon a 10 euros pièce. Donc, ça va, exactement. Aujourd'hui, on compte 9 millions de sellers sur 3DS. Assassin's Creed parce que je n'ai été assez... Pas du tout. Animal Crossing comme designer. Le Pokémon de l'année d'avant. Donc, je crois que c'est... X et Y, non ? Je ne sais plus. Oui, oui. Fire Emblem Fates qui n'a toujours pas de zone Europe. Enfin, pas avant le mois... Enfin, qui sort à la fin du mois. Mario Kart 7, Smash Bros, Pokémon Super Donjon Mystère, Mario Bros, New Super Mario Bros 2, Animal Crossing 3DS. Mais pas de Monster Hunter ni de Majora's Mask dans cette liste. La Wii U, quant à elle, compte 5 millions de sellers. Pour cette année, hein ? Oui. Oui, c'est cette année, ça. Oui, c'est cette année, évidemment. Smash Bros Wii U, Smash Bros, Yoshi Willy World, donc qui fait partie des millions de sellers. Ah, il a bien bénéficié de la sortie sur le sol américain. Il rappelle Yannick, avant qu'il sorte aux Etats-Unis. Il en était qu'à 250 000 ventes sur le sol européen et nippon. Donc, le marché américain a bien boosté les ventes, c'est cool. On est content pour lui. Je crois que c'est un million... Je ne sais pas si c'est un million 1 ou un million 3. Oui, il a dû dépasser à peine, effectivement. Mario Kart 8, Mario Maker, Splatoon, 4,3 millions de jeux. Là, on va juste faire un... Attends, ouais. Vas-y, Kix. Ouais, non, je disais que quand tu analyses un petit peu ces chiffres, tu te rends compte que la puissance et l'aura des vieilles licences Nintendo, c'est là qu'ils misent le plus. Parce qu'à part ce plateau... Ils ont raison. Ils ont raison. Ouais, ils ont raison. Tu prends Mario et tous ses potes et tu as 4 jeux sur 5 dans les millions de sellers sur Wii U cette année. Attends, et puis moi, je rajoute juste un truc, c'est que ça prouve aussi que ce sont des longs sellers. Parce que là, on a cité des jeux qui sont millions de sellers. Ça a toujours été Nintendo. Non, mais c'est pas parce que ça a toujours été que ça le sera toujours. C'est quand même bien de le rappeler parce que c'est un fait qui est vraiment spécifique à Nintendo. Là où la concurrence, c'est vraiment le cœur des ventes, il se fait dans les 3 premières semaines et puis après, c'est mort, tu vois, c'est cuit. Sauf un GTA, sauf des FIFA ou des Coloss. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà. Alors, ce qui est complètement fou, et là, on va voir. Donc, on a aujourd'hui 12,8 millions de Wii U vendus. D'accord ? On a 40 millions de PlayStation 4 et 20 millions d'Xbox One. Pour autant, donc là, on prend une formule chère à Julien Chiez. On a 7,5 millions de Mario Kart 2 U. Romain, attention au bruit. 7,5 millions de Mario Kart 8. 5,2 millions de New Super Mario Bros U. 5 millions de Nintendo Land. 4,8 millions de Mario 3D World. 4,8 millions de Smash Bros. 4,2 millions de Splatoon et 3,5 millions de Mario Maker. Et sachant que parmi tout ça, il n'y a que de Last of Us qui pourraient s'insérer dans ce top-là. Sur PS4, le remix avec 4 millions d'unités vendues. C'est l'exclusivité. Au niveau des exclusivités ? Au niveau des exclusivités. Oui, d'accord. Parce que là aussi, je parlais d'exclusivité. Donc attends, ça veut dire que sur One et sur PS4, il n'y a pas une exclusivité qui s'est vendue plus que 4,2 millions d'exemplaires à part de Last of Us ? Oui, alors c'est des chiffres à décembre 2015 et je ne sais pas si ça compte dématérialiser. Chose que Nintendo, oui, ça compte dématérialiser. Parce que j'ai beaucoup de mal. Tu vas d'un site à l'autre, tu ne trouves pas de source. Il n'y aura pas des écarts conséquents. Tu peux compter 20% d'écart entre... Alors allez, va dire... On va dire une passe de 4,2 à 5 millions d'exemplaires si on compte dématérialiser. Allez, maximum. Mais du coup, tu serais en dessous d'un Nintendo Land, quoi. C'est complètement fou, quoi, tu vois. Mais après, attends, moi j'ai une autre remarque à faire. Est-ce que c'est rassurant que ce soit un remaster qui soit l'exclusivité la plus vendue de chaque concurrence aussi ? Tu vois, c'est un peu inquiétant aussi. Alors, par contre, ça, ça concerne la PS4. Il faut savoir que la PS4, elle a quand même plus de jeux assez variés parce qu'on a Bloodborne, Infamous, Killzone, Knack, The Last of Us, The Order, Uncharted Collection, Until Dawn, c'est des jeux qui ont tous, enfin, qui séduisent des publics différents, je pense, tu vois. Enfin, c'est quand même peut-être moins fédérateur que des jeux Nintendo, il faut avouer au point de vue gaming. La meilleure exclue, Xbox One, vous savez ce que c'est ? Sans tricher. Halo 5 ? Oui, Halo 5, qui était en décembre à 3.14, donc pi jeux vendus, donc pi millions de jeux vendus, 3.14. C'est pas énorme non plus. C'est pas fou. Ça reste quand même dire que le deuxième... Pardon ? Forza 5, alors on n'a pas de données sur Forza 6, Forza 5, il y a 2.11 millions. 1 million pour Forza Horizon 2, 1.68 pour Gears Remix, 1.28 millions pour Rise, et 2.91, deuxième meilleur exclu vendu pour Halo 2 Master Chief Collection, avec donc Yves Candleboard et Sébastien Lebron. Et donc sur PS4, on a le deuxième meilleur jeu vendu, c'est Uncharted Collection avec 3.1 millions de jeux vendus, donc 2 remasters. Ensuite, on a Infamous Second Son avec 2.53, Killzone avec 2.43, Bloodborne avec 2 millions, Knack avec 1.53 et Untilldown avec 1.22. Untilldown, il a passé 2 millions aussi, c'est cool. C'est cool. Donc, bon, Nintendo prévoit... Mais bon, rien qu'à la lumière de ce chiffre-là, tu peux faire un constat déjà bête et méchant, tu comprends où se positionnent les tiers en fait. il n'y a rien de plus simple à comprendre quand tu vois les normes d'exclusivité vendues chez Nintendo et les normes d'exclusivité vendues chez la concurrence. Tu comprends pourquoi les tiers sont bien plus confortables entre autres chez Sony et Microsoft plutôt que chez Nintendo. Entre autres, c'est important parce qu'il y a d'autres raisons, on y reviendra. Donc, pour l'année fiscale 2016-2017, donc qui va de mars, du 1er avril, pardon, jusqu'au 31 mars prochain, Nintendo prévoit uniquement 800 000 ventes de Wii U, donc c'est complètement... C'est 70 000 ventes par mois, quoi. Ils prévoient qu'elles clairement, mais là, ils disent clairement, c'est rest in peace Wii U, quoi. Ils prévoient quand même 15 millions de jeux vendus, je ne sais pas comment ils vont y arriver. Ils prévoient 5 millions de 3DF. Avec les long-seller et tutti quanti, si tu y arrives. Par contre, 800 000 pour l'année fiscale à venir, il y a eu une info qui a circulé faisant état d'une fin de production de la machine pour... 2018. 2018, oui, c'est ça, oui. Oui, mais déjà, apparemment, les stocks commencent à être limités, dire qu'ils prévoient déjà faiblement, au Japon en tout cas. Alors, ils prévoient 5 millions de 3DS, mais 55 millions de jeux à vendre. Forcément, il y a un nouveau Pokémon et il y a un nouveau Monster Hunter, donc bon, enfin, voilà, c'est... Et je vais juste terminer les chiffres, donc cette partie qui aura été un peu longue. Avec, donc, la Wii U est à 12 millions 8, elle va finir... Allez, si on est gentil, elle finira peut-être à 14 millions d'exemplaires vendus. Bah non, même pas, regarde, s'ils en vendent 800 000, telles que les prévisions laissent compte pour cette année... bah ça fait 13 millions 6 et après 400 000 sur les... peut-être 400 000 jusqu'à 2018, genre en fin de vie et 14 millions elle y arrivera, je pense, soyons un peu optimistes. 14 millions... C'est un bide énorme quand même, 14 millions... 14 millions, c'est... la Gamecube, le Gamecube, c'était 21 millions 74, la N64, c'était 32 millions, la NES 49 millions, la NES... la Super Famicom 49 millions, la Nintendo, donc la NES 61 millions, la Wii 100 millions. Voilà, donc ça prouve vraiment... Donc on voit quand même la... on le répète à chaque fois mais si vous prenez depuis la NES jusqu'à la Wii U, c'est une chute assez régulière d'ailleurs, presque linéaire, sauf la Wii qui est un accident de parcours qui est un phénomène de mode au même titre que les bracelets énergisants ou les Crocs ou les Ayavanas, je n'en sais rien mais c'est un phénomène de mode. Voilà. Au niveau des portables, la 3DS est à 60 millions d'unités vendues. C'est moins que la Game Boy qui était à 118 millions d'exemplaires vendus, c'est moins que la Game Boy Advance à 80 millions, c'est forcément moins que la DS à 154 millions et je crois que c'est moins que la PSP qui était à 80 millions de têtes, il semble-t-il. Oui, c'est ça. Et la PS Vita, je ne sais pas combien elle est mais je crois qu'elle est un peu plus que la Wii U, elle doit être à 13 et 40 millions. Ça, c'est quand même une donnée qui est quand même importante. La Vita qui est donc... Et ça, je vais reprendre... Je vais prendre le premier message d'auditeur. Honneur aux plus fidèles, honneur aux meilleurs, honneur à notre frère, notre Roya Reda. D'ailleurs, beaucoup de gens ont réclamé une émission à 4 avec Reda et Kix. On y travaille. Pourquoi pas pour les prévisions de l'E3 ou quelque chose comme ça. Si on arrive à faire en sorte que Reda prenne le même workflow que nous, ça serait assez sympa. Donc, Reda, on te salue. Et donc, ah merde, j'ai coupé son troll parce qu'il trollait un petit peu mais grosso modo, il disait... Déjà, il citait un grand philosophe des temps modernes, Caris. les hommes mentent mais pas les chiffres. Donc ça, c'est très bien. Très, très bien. Mais il disait que beaucoup de gens se moquent de la Vita mais que la Vita, finalement, elle s'est quand même mieux vendue que la Wii U. La Vita est une console qui a été rapidement délaissée par Sony avec un marketing inexistant, sortie bâtarde, blablabla, très peu de jeux, très peu d'exclus mais qui arrive quand même à se vendre mieux, merci le Japon, que la Wii U. Donc c'est quand même... Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord parce que dans un chiffre de vente, il faut toujours le rapporter par rapport au marché sur lequel il se trouve. Donc il faut toujours raisonner plus en part de marché qu'en chiffre de vente pur. Tu prends la part de marché... Attends, je trouve, Romain, que la performance de la Vita est d'autant plus à souligner que tu as une concurrence excessivement féroce des tablettes et des mobiles que tu n'avais pas avant alors que sur la console de marché... Non, 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 mais compare, attends, on va prendre, on va s'en tenir, je suis d'accord avec la concurrence du secteur mobile, smartphone, tactile, tout ce que tu veux. Prends juste le marché console portable, tu as 60 millions de 3DS versus combien ? 13, 14 de PS Vita. Je n'ai pas les chiffres là. Ça fait un rapport de quoi ? 80% de part de marché pour la 3DS, 20% pour la Vita ? Ah, non, mais on ne conteste pas ce chiffre. Moi, je constate juste... Non, mais après, faisons la part de marché de la Wii U par rapport aux consoles de salon. Grosso modo, c'est pareil, tu vois. 60 millions de PS4... Non. Oui, oui, je suis ton raisonnement, c'est pareil. Par contre, là où ce n'est pas pareil, c'est que la Wii U, c'est la console majeure de salon de Nintendo, alors que la Vita, au bout de quelques mois, Sony, ils l'avaient déjà laissé tomber, tu vois. Ça, d'accord, mais bon... Promotion inexistante, pas de jeu, tu vois, enfin... Sur le papier... Moi, je suis possesseur de Vita Day One comme 3DS... Sur le papier, Sony misait beaucoup sur la Vita et la Vita avait tout pour réussir à la limite, tu vois, entre guillemets. Oui, mais enfin, ils ont foiré complètement et ils l'ont laissé tomber beaucoup plus, encore pire que Nintendo avec sa Wii ou quoi, tu vois. ça, je suis d'accord. Donc, je trouve que la performance, elle est... Pour une console dont on se moque, elle n'est pas trop... Moi, je pense qu'elle est... Elle n'est pas mieux d'un côté ou de l'autre. Franchement, c'est un combat d'aveugle qu'on est en train de... Oui, peut-être, peut-être. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Non, mais après, la Vita, mine de rien, médiatiquement, elle s'est faite rapidement oubliée, tu vois. Alors, pour le meilleur ou pour le pire. Ils ont quand même essayé, Sony, de lui donner un second souffle au moment de la sortie de la PS4 en en faisant une manette de luxe. Ça n'a pas forcément pris plus que ça de souffler. Non, non, non. Mais rapidement, l'attention était plus tournée médiatiquement sur la Wii U et sur ses mauvaises performances que la Vita qui a été aussi bien délaissée par Sony que finalement par le public et la presse spécialisée, tu vois. Donc bon, enfin, peu importe les raisons, au final, ça reste assez pitoyable dans un sens... Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Deuxième sous-partie de la première partie, vous me suivez, les jeux 3DS et Wii U pour 2016. Alors, les jeux Wii U en 2016, nous avons Star Fox Zero et Star Fox Guard qui viennent de sortir. On a Pokken. Pokken, Tournament, bien joué, que je n'ai pas essayé, mais bon, apparemment, c'est pas... Quand on est fan de Versus Fighting, c'est un peu le worst of both worlds, si je peux me permettre, avec... Enfin, c'est une hybridation qui ne prend pas. Et ils ont beau avoir payé très cher pour l'avoir à l'Evo, je pense que... À l'Evo, les gens regarderont du Smash et du Street 5 et c'est tout. Et donc, on a... Non, ils n'étaient pas acceptés à l'OM quand tu fais l'Evo. T'es pas accepté à l'Evo quand tu es l'OM. Et donc, on a Super Meat Boy qui arrive après 50 millions après tout le monde. Et là, hier, je demandais sur Twitter de faire un... Les gars, vous rigolez, je suis d'accord avec vous, mais j'étais le premier à me foutre de la gueule de Nintendo parce qu'ils allaient accueillir Minecraft après la guerre, tu vois. Je crois que le jeu, c'est pas trop mal vendu sur Wii U, finalement, Minecraft. Non, non, mais Minecraft, ça se vend bien partout. C'est ça qui se vend. C'est l'universal, Minecraft. La vita, elle est en vie. Et du coup... On a Tokyo Mirage, je crois aussi, qui est un cross entre Fire Emblem et Machine Miami, mais... Ouais, mais ça, ça... Alors, je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Dark, quelque chose, mais j'ai oublié Dark What... C'est un jeu un peu obscur. Et là, je demande juste à ce que ceux qui ont des poules chez eux vérifient qu'elle n'est pas dedans parce que Mighty No.9 va vraiment sortir le 24 juin. et j'ai eu très peur d'une invasion extraterrestre ou de... Attends, il peut y avoir une panne de serveurs généralisés le 24 juin qui repousse le jeu, on ne sait pas quand. Non, mais en tout cas, il va sortir en 2016 et on a Paper Mario... Splash Mario, Splash Color, non ? Splash Splatoon Colors, donc... Ouais, donc en gros, c'est une année blanche, il n'y a rien du tout, en gros. Donc en gros, sur Wii U, tu comprends pourquoi il prévoit d'en prévoir 800 000... À la base, tu vois, tu rajoutes à ce catalogue-là déjà pas fameux, on aurait rajouté un Zelda, ça aurait déjà eu un peu plus de gueule, on est d'accord, les gars. Ouais, mais même parce que les mecs qui ont une Wii U, ça aurait été le jeu de l'année. Ouais, voilà. Ouais, mais même si t'es un Zelda en fin d'année, les mecs qui ont une Wii U qui doivent attendre toute l'année pour avoir un bon jeu, enfin, ils l'ont mauvaise, quoi, je sais pas. parce qu'on a start-up. Et là, de toute façon, il y a pas, donc... Le pire, c'est que les mecs qui ont acheté la Wii U pour ce Zelda, il y en a. Les mecs, ils sont... S'ils se sont pas pris une balle dans la terre. Je trouve ça con, tu vois, personnellement, mais... T'en avais qu'à acheter la PS3 pour The Asguardian ou FF, je sais combien. Ils sont tout aussi cons, tu vois, t'achètes pas une machine pour un jeu qui est... Non, tu peux pas te baser sur des promesses initiales qui ont le risque de pas être tenues, mais je veux dire, si t'as vu Zelda... Bon, c'est très bien que dans le milieu du jeu vidéo, c'est des Bernard Tapie, quoi, tu vois, ils faisaient comment dire, quoi, tu vois. Non, mais t'aurais eu Zelda cette année en fin d'année, je suis d'accord, si vraiment t'as que la Wii U, c'est chaud, c'est tendu, parce que bon, t'as un Star Fox que je vais pas encore essayer, mais dont vous me... Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, je me suis juste imaginé Jean-Michel Aulas, désolé Kicks, président de Nintendo qui dirait, on est les meilleurs, on est les meilleurs, ben oui, ben oui, on est les meilleurs vendeurs de Mario. C'est la communication à Jean-Michel Aulas. On est la console sur laquelle on joue à Mario et c'est cette meilleure console parce que les autres... Et là, il a quand même dit que la finale du Championnat de France parce que le Qatar ne te faisait pas partie de la France alors que tu la joues contre Monaco et pendant des années quand Monaco était devant Lyon, il te disait que Monaco n'était pas en France. Il est fantastique ce Jean-Michel Aulas. Je le respecte beaucoup. Et oui, s'il n'y a pas des gens comme ça dans le foot, tu te fais chier, c'est clair. Donc, j'imaginais juste que Jean-Michel Aulas, président de Nintendo, serait plus de gueule. Tu disais Roman, Star Fox. À part un Star Fox qui divise vraiment la foule et qui divise aussi l'écran en deux. Mais il ne divise pas le framerate, c'est déjà pas mal. C'est vrai, pour le coup, c'est vrai, il faut le souligner. Cependant, moi, le Paper Mario, il me hypune, tu vois. J'ai la petite hypunette pour le Paper Mario. Les tâches de peinture à la Splatoon. Le problème, c'est quand même... Tu ne peux pas baser une année sur ça, c'est compliqué. Non, 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 non. C'est compliqué. Je suis d'accord, mais même Nintendo, tu as l'impression qu'il y a plein de jeux. Depuis le 3 dernier, tu as l'impression que les jeux qui sortent, ils n'y croient même plus eux-mêmes. Le Zelda Triforce Heroes, ils l'ont sorti, putain, un peu par obligation. Là, le Paper Mario... Ils auraient mieux fait de ne pas le sortir. Oui, oui, mais là, le Paper Mario, peut-être, je me rappelle du Paper Mario qui était sorti sur Wii. C'était une sortie... Oh, quel bijou ! C'était un bijou et une sortie majeure qui était bien marketée. Là, tu sens que celui-là, ils vont te le sortir parce qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Le Metroid Fusion qui va sortir sur... En restant sur la Wii U pour l'instant, là. Oui, oui, oui. Il n'y a pas super de guard robot. Tu sais, c'est le deuxième jeu Miyamoto. Il a laissé tomber, je crois. Ah, merde. Il ne s'est pas fait mal ? Non, non, mais c'est une calamité. Surtout qu'on va revenir sur Star Fox, on va y revenir. Hier, j'ai pas mal avancé encore une fois sur le jeu. C'est pénible. Il y a des très bonnes... En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure en off, donc ça va vous faire moins rire que tout à l'heure, mais peut-être ça va faire rire les auditeurs. J'ai vraiment l'impression que les meilleures idées de Star Fox Zero, c'est les idées de Platinum Games, c'est les idées de merde, c'est les idées de Nintendo, tu vois. C'est vraiment le... Parce que quand l'action, elle est... En fait, quand tu es dans les phases de shoot, donc sur Rai, qui rappelle le premier Star Fox, Starwing chez nous, ça fonctionne bien globalement. Tu vois, tu es sur Rai, tu avances, etc. Tu as les ennemis, tu ne loupes pas un ennemi, ce n'est pas grave, il est derrière toi, il ne te rattrape plus, machin truc. Par contre, quand tu rentres dans ces arènes fermées qui sont limite des arènes circulaires, on va dire, là, c'est la catastrophe. Mais vraiment, c'est la catastrophe, tu ne sais pas où regarder. Alors, bizarrement, je vais être assez indulgent sur le côté technique parce que la fluidité amène quand même pas mal de trucs et c'est quand même appréciable d'avoir un jeu qui est aussi fluide sur deux écrans. Mais tu ne sais jamais où regarder et quand tu loques, alors, quand tu loques, tu peux aussi loquer tes alliés qui sont souvent devant toi, bien loin devant toi, donc tu loques un allié, un autre allié, putain non, je veux loquer un ennemi et quand tu finis par loquer un ennemi, tu ne le suis pas. C'est-à-dire que tu dois le suivre manuellement et l'ennemi n'arrête pas de faire des zigzags donc tu te retrouves constamment alors que si tu le loquais et que automatiquement la direction du vaisseau suivait l'ennemi, comme dans beaucoup de jeux, etc., ça aurait amené un confort de jeu supplémentaire. Alors là, entre suivre la trajectoire à la télé, viser sur le gamepad, etc., finalement, les bonnes idées, elles tombent à plat. Il y a des phases de jeu intéressantes, il y a du challenge, il y a un côté rétro qui est dans le gameplay qui est appréciable, ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu que je ne sais pas si je peux le recommander mais je pense qu'il faut l'essayer. Mais clairement, je pense qu'on était en 2016 sur une console qui est quand même assez puissante, la Wii U, enfin moins que la PS4 évidemment, mais qui est plus puissante qu'une PS3 et qu'une Xbox 360, on était en droit d'attendre beaucoup mieux que ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qui que signaut, mais... Je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, Super Meat Boy, on l'a déjà tous fait, il a été offert en PS Plus, donc ça ne sert à rien. Il reste Mighty No. 9 mais comme il est en cross-buy sur PS4, je me demande si je ne vais pas plutôt le prendre sur PS4, quoique ça me fait toujours un jeu, vu que j'ai toute ma collection de Megaman, j'ai les 6 Megaman plus les 3, enfin j'en ai une dizaine sur Wii U en console virtuelle, je me dis bon, il aura peut-être sa place dans mon dossier Rockman. Donc éventuellement, mais c'est vrai que c'est abusé que les possesseurs de Wii U peuvent se sentir. Les Z, sur 3DS, c'est un peu plus la fête, on a un Monster Hunter, on n'a pas de date mais on a surtout Fire Emblem Fates qui arrive, il y a eu Bravely Second début d'année, deux jeux qui s'appellent moi-même public. Fates en France. Ah ok, c'est le même Fates ou WIF ? WIF c'est pour le Japon tu vois. WIF d'ailleurs, pour les mots croisés, tu sais ce que c'est ? Ah, c'est un conifère. Ah, bien joué. Tu te rappelles qu'en 2004, on était des fous de mots croisés. Exact. On était les mots croisésés, des chers mots croisés. Comment on dit les pratiquants de mots croisés ? C'est un mot ? Crossword puzzles, je crois. Non, mais tu sais, les pratiquants de mots croisés. Ah, c'est pas les cruci, c'est des mots fléchés en fait, en plus, tu vois déjà. c'est pas les fléchiverbistes ? Parce qu'il y a les cruciverbistes. Ah non, les cruciverbistes, non, c'est pas ça. Ouais, mais ça c'est pour les mots croisés, c'est que les fléchés c'est pas pareil quoi. Nous, on était plutôt team mots fléchés, si tu te rappelles bien. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On en avait pas fait d'ailleurs sur ma terrasse, chez ma rum. Ouais, ça me parle. Mais après, on était team, on était des ayatollahs du sudoku aussi. Ouais, mais ma rum m'a été imbattable, franchement. Ouais, c'est vrai, c'était une très bonne sudokiste. On va peut-être faire les chers sudokistes d'ailleurs. Et la Kix est consternée. Dis-moi, est-ce que je suis tombé ? Tu n'as jamais essayé les mots fléchés Kix ? Si, si, on a tous eu la période il y a 2-3 ans pour moi à peu près. D'accord, Tu savais que Yves c'était un conifère. Bien sûr. Voilà, donc Fire Emblem conifère. On ne critique pas la Côte d'Azur parce que nous on vous met le sale sud au cul. Oh là 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 ! Ça vient du sud-est, sud-est. Oui, ça c'est un vieux dossier. Et donc, on a, bref, l'issé compte, on a Fire Emblem Fates, mon ex-petit ami Victoria que je salue, a pu me commander une édition collector avec les deux versions parce qu'il y a Conquest. Moi aussi. Eh bien moi non parce que je n'ai pas apprécié, je n'ai pas trop tactique que l'RPG. Puis j'ai trouvé le précédent mignon, elle m'a mis à pression presque le couteau de cuisine sous la gorge pour que je le fasse. Moi je te dis la vérité, je suis presque autant hypé par Fire Emblem que par Uncharted. Ah ouais ? Ah mais je suis un gros fan de Fire Emblem, tu sais que je les ai tous faits depuis les premiers sur la NES, sur la Ray 35 très récemment encore et je suis un très très grand amateur de ça. T'as une Ray 35 ? Ouais, j'ai une Ray 35. On en parlera parce que ça m'intéresse. Ah mais pourquoi pas ? On verra si tu te sens proposer un test, pourquoi pas ? Je pourrais t'accompagner pour faire le Jean-Pierre Foucault qui pose des questions si ça te dit. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Donc on a ensuite, je ne sais pas s'il a été annoncé en Occident, mais il y a une Ray s'attornée 6. On parle de quoi ? De la 3DS là ? De la 3DS quand même ? On joue 3DS en 2016. Ok, je reste en ligne avec vous, je m'excuse les auditeurs, il faut juste que je me lève me faire une tisane, j'ai la gorge qui ne tient plus là. D'accord, je reste en ligne avec vous, mais on ne m'entendra pas parler. De toute façon, je vous laisse. Tu sais qu'il paraît que si tu mets un peu d'alcool fort dans ta tisane, il paraît que c'est très bon pour la gorge. Sérieux ? C'est peut-être un peu moins bon pour la fin de l'émission. On peut joindre l'utile. Non, 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 non. D'ailleurs, Romain, j'ai acheté un limoncello à Menton, c'est la ville des Citrons, il défonce, et j'espère qu'il restera. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu sais que ça fait des années que toi, tu me parles du limoncello, et je me dis toujours, putain, je ne veux jamais le goûter sans keyannique, donc il faut que... Tu n'as jamais goûté du limoncello de ta nuit ? Eh non, eh non. Putain, mais ça, c'est le truc. Je me suis allé là, tous les soirs, je me sers un verre, et je me dis, merde, tout seul à boire ma liqueur de Citron. Et il est très bon, parce que moi, j'en ai fait moi-même, j'étais un cher limoncello. Un limoncelliste. Un limoncelliste. Par contre, il faut des sirops, des citrons de Naples, et là, il y a une boutique à Menton sur le thème du Citron, parce que c'est la ville du Citron, donc une ville entre Monaco et l'Italie, et donc je suis rentré en disant... La femme, elle m'a vu, elle m'a dit, vous, vous voulez dire des limoncellos ? J'ai dit, ouais, bienvenue, elle m'a dit, j'ai ce qu'il vous faut, tu vois, c'est vraiment le deal. Après, elle a voulu me vendre un savon au citron, j'ai dit, non, moi, je suis juste là pour l'alcool, vous inquiétez pas. Et donc... Je me fais la tisane. Mets-toi un peu de ronde dedans, ça ira mieux. Ouais, je vous écoute. Et qu'est-ce qu'on a après ? Eh, ça tourne ici, on n'a pas de date. On a un Monster Hunter aussi, un nouveau Monster Hunter. On a un Dragon Ball Fusion qui devrait peut-être arriver avant la fin de l'année, mais en fin de Dragon Ball, je suis assez hypé, assez de conneries. Et surtout, Pokémon Moon & Sun, donc Soleil et Lune, qui va être le gros carton, je pense. Donc, bon, on comprend mieux les prévisions de 55 millions de jeux prévus pour cette année-là. Pour Yo-Kai, ça a vraiment fait un... un énorme carton au Japon, comme vous le savez. Mais par contre... En Europe, ça fait un carton aussi, selon les premiers chiffres. Alors, aux Etats-Unis, ça n'a pas bien marché du tout. Ils étaient très déçus des chiffres. Mais en Europe, on a eu les premiers chiffres. Oui, tout à fait. C'est un peu... C'est un carton monumental au Japon et en Europe, ça commence à bien cartonner. Il faut... Alors, je voyais dans le podcast l'excellent podcast Gaijin Dash de GameCult avec Golden Greg, Camus Robotics et Puyo. Vraiment, c'est... Si vous aimez le jeu japonais, il ne faut absolument pas louper ce podcast. C'est... C'est un super podcast. Il est génial. Et en plus, Golden Greg est très impliqué dans le milieu du manga et de l'animation, etc. Donc, il disait que c'était quand même tenu au succès du dessin animé et qu'il pensait que si le dessin animé était sorti avant et que le jeu était sorti après, ça aurait encore mieux marché en France. Parce que ça commence à bien fonctionner. Non, mais enfin, moi, là-bas, je te disais que c'était un carton, c'était une blague parce qu'en fait, il y a les premiers chiffres qui sont tombés et apparemment, c'est complètement en train de se planter en Europe. Ah, d'accord, d'accord, ok. Donc, c'est une blague pour te dire qu'en fait, il restait dans les cartons, quoi. tu vois, donc voilà, c'était juste ça. C'était juste ça. Non, non, mais apparemment, ça ne marche pas. Non, non, ça ne marche pas super bien. Ça ne marche pas parce que c'est un produit qui est, il faut, il faut que c'est une dynamique avec le dessin animé. Tu mets le dessin animé sur Gully qui est la première chaîne sur les enfants et le dessin animé Carton, tous les trucs sur Gully Carton, tu es sûr d'en vendre des palettes entières. voilà, donc, oui, c'est dommage parce que je... Oui, parce que le jeu, c'est de la merde, quoi. On ne t'entend pas dans l'émission, là ? Ah, ok, Roman est donc en train de siroter son rum et du coup, il nous a dit que, par rapport à ce que je disais, que Sonic Boom a été diffusé sur Gully et le jeu, ce n'est pas vendu, mais le jeu, je crois que c'était de la grosse merde. Donc, bon, c'est normal. Yo-Kai Watch, c'est un jeu sympa, c'est un jeu qui peut tirer l'œil et il y a tout un folklore et je pense que si tu n'as pas le dessin animé parce que c'est le folklore des Yo-Kai, c'est une espèce d'esprit japonais traditionnel, exactement, si tu n'as pas le dessin animé pour te mettre le pied à l'étrier, je pense que c'est dur de rentrer dans le jeu si tu n'es pas un petit japonais. Donc, on a une année 3DS qui n'est pas trop mal, on a aussi un Metroid Fusion genre juste pour bien enculer les fans de Metroid, genre... Un fond Metroid. Parce que de ce qu'on a vu, ça n'était pas glorieux. Troisième sous-partie de la première partie, le mobile et les amiibos sont-ils de simples bouffées d'air financière pour Nintendo ou de vrais relais de croissance ? On va parler des amiibos, 25 millions d'amiibos vendus, c'est très bien, à 15 euros pièce, je vous laisse calculer le chiffre d'affaires, c'est assez colossal. Toutefois, l'intérêt ludique des amiibos, il est quand même limité. Je n'ai même pas... Tu vois, tellement que c'est... Pardon ? Limité que sur Star Fox Zero, je n'ai même pas foutu mes amiibos Fox et... Non, mais c'est ce qu'on a dit. Je pense que, voilà, pour le trois-quarts des gens, c'est vraiment pour la collection. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas dû... Tu vois, quitte à que de toute façon, ta Wii U, c'est la famille. Tu vois, 12 millions, c'est la famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... C'est... T'es en famille, quoi. Tu vois, genre les... Et tu pourrais faire un rapport entre les gens qui ont des amiibos, les gens qui ont une Wii U. Est-ce que tu n'aurais pas pu proposer plus, tu vois, quitte à faire rager un peu certains en te disant ouais, c'est du DLC payant, mais à 15 euros, c'est le prix d'un DLC de merde pour Assassin's Creed où tu as deux missions de merde, genre... Les gens n'entendent pas Romain, oui, ils auraient dû... Ils auraient dû créer un jeu amiibo, alors il y a des expériences sur la Wii U, des applications amiibo qui te permettent de tester deux-trois conneries et tout, mais c'est nul, ils auraient dû vraiment créer un jeu amiibo dédié, etc., ou implanter vraiment des DLC, carrément, tu vois, une mission supplémentaire. De toute façon, tous les connards te le font, la Ubisoft, voilà, tiens, précommandez le jeu, vous avez une nouvelle mission, et en fait, c'est une mission, une énième mission annexe où tu te fais chier comme un rat mort, et quel que soit le jeu Ubisoft, Far Cry, Assassin's Creed, c'est pas pour critiquer ces jeux, parce qu'ils peuvent être pas mal, vous le savez, mais bon, qui balance un truc, que ton amiibo, il a une valeur ajoutée, donc je pense que les ventes sont en train de se calmer, et fait personnel, je n'ai pas craqué pour la nouvelle série Kirby, alors que je déteste Animal Crossing, et je ne sais pas si on les voit, non, ils sont derrière, les amiibos Yoshi, j'ai tous les amiibos Animal Crossing, alors que je n'aime pas cette série. Bon, je les avais aussi achetés pour mon ex qui est parti, donc ça, c'est un peu l'excuse que je me donne. Mais je pense que le phénomène amiibo, il va s'essouffler tranquillement, bon, c'est normal aussi, c'est pas éternel, le phénomène, à moins que sur NX, ils les placent au cœur ou au centre de leur communication, comme ils ont voulu le faire avec la New 3DS, en intégrant le lecteur de puces NFC directement dans la console. Mais ça, tu vois, la New 3DS, regarde jusqu'où on se les prise, tu vois, c'est... Parce que, ouais, ça n'a même pas été exploité. À quoi ça sert, en fait, sur la New 3DS, le lecteur NFC ? À rien, à lire des amiibos qui ne servent à rien. Et la New 3DS, elle est mal exploitée, tu vois, tu as envie, enfin, il n'y a aucun jeu qui tire parti des deux boutons en plus qui peuvent être vachement pratiques, les bumpers et les gâchettes, là, tu vois, qui sont bien, c'est pas trop mal foutu et tout. Et puis, au final, tu vois, tu as vraiment... C'est un peu le côté pervers de Nintendo, tu vois, c'est... Bon, nos fans, ils sont prêts à tout et tu vois, j'ai dû me faire violence pour ne pas commander la New 3DS Super Famicom qui pourtant... Enfin, voilà, avec la boîte qui reprend la boîte de la Super Famicom et tout, mais si elle avait été rétro-compatible, je pense que j'aurais vendu ma New 3DS XL pour garder mon ambassadeur et la New XL version Super Famicom, mais là, je n'ai pas m'emmerdé. Comment ça, si elle avait été rétro-compatible, elle n'est pas rétro-compatible ? Pas rétro-compatible, je m'embrouille dans les mots qu'elle soit dézonée parce qu'en 2016, il y a encore des cons qui zonnent des consoles pour rien, en fait, donc... Voilà, quoi. Donc, puis voilà, enfin, il y a aussi la console virtuelle Super Nintendo qui n'est accessible que sur New 3DS. Donc, en fait, je pense que... Et c'est là que... Ça, c'est juste pour les 8 jeux qu'ils ont sortis au mois de mars qu'ils avaient annoncés pendant leur Nintendo Direct. Ils ne sont jamais compatibles sur 3DS normal. Ils ne sont jamais compatibles, ouais, mais c'est que ces 8 jeux-là, quoi, c'est pas tout le catalogue console virtuelle. Ah bah oui, non. C'est... Enfin, c'est... Mais c'est pervers, il n'y a pas d'autres... Non, mais c'est parce qu'ils n'ont rien sorti sur New 3DS et ils se sont dit, tiens, hop, on va leur donner ça. Ils vont être contents, mais au final... Au final, c'est... C'est ni fait ni à faire. Ouais, mais bon, c'est compliqué, les gars, c'est une discussion l'envie de proposer une nouvelle machine, donc la New 3DS, en proposant des features exclusives pour attirer les nouveaux consommateurs. En même temps, tu ne veux pas trop en donner pour ne pas te mettre à dos les 50 millions de possesseurs de 3DS ou 3DS XL. Et ça, je fais une parenthèse, ça va être tout le challenge que va... La PS 4K. La PS 4K. La PS 4K et de la Xbox One, 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 Five, quoi. Alors, certains même diraient que ça serait carrément une nouvelle machine. YOLO, quoi. J'y crois pas du tout pour la Xbox. Tu n'y crois pas du tout, toi ? Non, non, parce qu'ils viennent de nouveau. Parce qu'ils ont déjà prévu plein d'applications Windows 10, donc VLC, qui peut être vachement sympa. Enfin, quoique, vu que c'est de la merde sur Apple TV, je me méfie. Mais sortir une nouvelle machine, ça ne veut pas dire qu'ils se enterrent et qu'ils délèsent totalement la Xbox One. Franchement, s'ils sortent une nouvelle machine, les mecs... En termes d'OS, tout du moins, les OS peuvent être unifiés entre l'ancienne et la nouvelle machine, tu vois. Ouais, d'un point de vue image, déjà qu'ils y aient... En fait, ils peuvent sortir ne serait-ce qu'une révision de la One, mais la faire passer comme une nouvelle machine, juste d'un point de vue image, d'un point de vue marketing, tu vois. Mais dans les... Oui, bon, on verra, mais bon... La question, c'est comment ils vont l'appeler, parce qu'ils sont passés de Xbox à 360 à Xbox One, là, ils vont l'appeler comment ? Xbox One ? Moi, j'aimais bien le nom Xbox One, moi, personnellement. Moi, moi aussi. 360, ça m'a toujours gonflé, et Xbox One, je trouve ça cool, ouais. Et ça n'a pas de cohérence dans les suites, quoi, tu vois. Après, je me demande si de faire PS2, PS3, tu vois, c'est peut-être plus clair aussi dans l'esprit des gens, quoi, tu vois. En tout cas, en tout cas, Nintendo n'a pas communiqué... iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, on comprend. Nintendo n'a pas communiqué... Je peux continuer, mes amis, s'il vous plaît ? Nintendo n'a pas communiqué de prévision de vente d'Amiibo pour la prochaine année fiscale. Par contre, ils ont communiqué les deux prochains jeux qui arriveraient sur mobile, et c'est très malin, c'est Animal Crossing et Fire Emblem. Et alors là... Je pense que c'est un super choix, ça. Ah oui, c'est les meilleurs choix dans le catalogue qui pouvaient faire bien plus que Mario, vous avez, etc. Expliquez-moi, expliquez-nous. Alors déjà... Vas-y, vas-y, Kix. Non, je dis que pour Fire Emblem, je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle parce que le type de jeu, déjà, il s'y prête particulièrement. Je pense que les déplacements de case en case aux tactiles, ça peut super bien marcher et ça s'adresse à un public à la base qui est quand même fan de Nintendo, mais avec les dernières ventes de Awakening et de Fates, tu te rends compte quand même que ça devient de plus en plus grand public cette saga de Fire Emblem avec tous les chiffres aux Etats-Unis. Donc je pense que... Ah, je fais une parenthèse, il faut savoir que Fire Emblem Awakening, c'était l'épisode de la dernière chance pour la saga. Oui, il a tellement cartonné qu'ils ont pu continuer à en faire. Et du coup, oui... Vas-y, vas-y, pardon, j'ai une question après. Non mais... Vas-y, vas-y, pose-la. Concrètement, ça sera une application dédiée au jeu, ça sera un jeu, ça sera... Non, ça sera un jeu, je pense. Non, ce sera un vrai jeu. Après, on ne sait pas s'il va... Je crois qu'ils ont dit que ce serait une version simplifiée quand même. Je crois que c'est les mots qui vont balancer. Ça va être simplifié. Alors, par contre, je trouve que le gameplay, donc c'est du RPG tactique, il se prête parfaitement à un écran tactile. Complètement, c'est ça. Et du coup, comme tu sais, moi, je vois bien le business économique de... Tu sais, dans Fire Emblem, les vrais joueurs, quand on perd Sommer, il est mort. C'est fini. Il faut jouer comme ça. à mon ex, elle ne voulait pas parce qu'elle était trop sensible, tu vois. Et du coup, est-ce que tu vois le business model, ça ne va pas être résurrection de personnages ? Ah oui, 100 euros. Ou boost temporaire, etc. Donc, le business model économique, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Il y a pas mal de choses aussi à faire sur Animal Crossing. Ils ont dit que le jeu pourrait être lié aux versions console. Donc, ça ne serait pas étonnant non plus qu'un 2-3... On se rappelle quand même qu'un des ponts stratégiques du secteur mobile pour Nintendo, c'était de créer justement des ponts, des liens entre les applications mobiles, les jeux mobiles et... Eh bien, ça va être lancé avec Animal Crossing. Ça ne serait pas étonnant non plus qu'il y ait un lien selon la quantité... À mon avis, selon la quantité de vente de Fire Emblem Fates en Europe, sachant qu'il cartonne partout ailleurs, il se peut... Ça ne serait pas con parce qu'il y a... Déjà, il y a trois histoires en une. Deux versants de l'histoire, Les Gentils et Méchants, plus, je crois, un épilogue en trois volets pour Fire Emblem Fates. Imaginons un spin-off ou une suite de cet épisode-là sur mobile pour attirer tous les gens. Ah putain, mais j'ai adoré ces deux persos. Il y a un spin-off sur eux, etc., sur mobile. Donc là, tu crées une première passerelle et sur Animal Crossing, ça ne serait peut-être pas qu'ils nous disent qu'ils ne vont pas nous balancer un épisode Wii, tu vois, Wii U, pardon, un peu sorti de nulle part avant le 3 ou après le 3. On va revenir à le 3 juste après, ne vous inquiétez pas. Et donc, ça ferait sens avec un épisode dans lequel tu puisses peut-être partager tes créations ou importer tes créations, sachant que c'est une licence forte, c'est une licence qui se vend toujours très bien et que même la saloperie de home designer s'est très bien vendue, notamment en France, je crois que c'est le pays où il s'est proportionnellement le mieux vendu. On a vu le nombre de cartes, 29 millions de cartes Amiibo, si mes souvenirs sont bons dans les chiffres que tu as annoncés en début d'émission. On est d'accord, les cartes, elles étaient liées au jeu Happy Home Designer, c'est ça ? Elles n'étaient pas aussi liées à l'autre jeu, je sais... Amiibo Festival, je crois aussi. Ah merde, pardon, je ne sais plus, du coup j'ai un doute. Attends, il y a Stéphanie Justen qui est en train de tweeter un truc, je veux juste voir si elle est bonne. Continue, continue, continue. On rappelle, Stéphanie Justen, un personnage qui incarne la quiet dans MGS5. Mais je la trouve quand même, je trouve qu'elle manque un peu de fraîcheur récemment, je trouve. Je regarde un peu son Insta, j'ai envie de lui dire tu fais le chemin inverse de Yannick, tu vois, qui est bonifié. Carrément. Le mec sur de lui, là. Ressaisis-toi, ma cocotte. Ressaisis-toi, mais oui, ben oui, enfin, quoi que, on est en France, quand même, il faut faire très attention à être suffisamment modeste, sinon on va se faire haïr rapidement. Alors, juste, petite question, pensez-vous que le mobile et que les Amiibo, c'est des simples bouffées d'air financières ou de vrais nouveaux relais de croissance pour Nintendo ? Pour les Amiibo, je ne dirais pas que c'est une simple bouffée d'air, c'est carrément une cité d'oxygène pour eux, déjà depuis deux ans. Après, ça va finir par se vider aussi, tu vois, donc je pense que... Je suis d'accord avec toi. Au moment où ça va s'affaiblir, ils vont ressortir un truc de leur chapeau magique et hop, ça va être reparti. Ils ont toujours un truc derrière, tu vois, qui va les sauver comme la Wii les a sauvés, comme Pokémon a rattrapé la Nintendo 64. Ils ont toujours le petit truc en plus, au niveau des Amiibo. Comme le Whisper à quel... Dans Star Fox Zero, le petit robot rend hommage quand il fait analyse en cours, tu sais, si tu l'as eu, c'est la même voix et la même phrase. C'est pour Wii Fit, c'est pas pour Wii Sport. Ah oui, pour Wii Fit, c'est pas Wii Sport, pardon, Wii Fit, analyse en cours, tu vois, vous êtes obèse, mais ta gueule, sale connerie. Et, mais ce n'est plus le cas, vous le voyez. Et du coup, pour le mobile, je pense par contre, c'est un vrai nouveau relais de croissance. Non, je pense que pour le mobile, c'est carrément, oui, c'est là, c'est carrément là qu'il faut aller. C'est la surface déjà la plus accessible à tout le monde. Il faut savoir que ça va toucher tout le monde, C'est extrêmement important. Tu vas voir les jeunes, tu vas voir les très jeunes qui vont jouer sur le téléphone de papa, maman, tu vas voir les fanboys, tu vas voir les joueurs occasionnels, et t'as même les joueurs, je dirais qu'ils ne jouent jamais. Moi, je prends le métro, tu vois des mecs qui ont 50 ballets qui sont en costard et qui sont sur leur Candy Crush. Ma mère, elle est sur un jeu, je ne sais pas si c'est un Candy Crush ou un Candy Crush like, et l'autre jour, à la mi-temps du match de basket, elle était là, elle checkait son truc, je dis, tu fais quoi ? Elle me dit, je suis sur mon portable, tu joues aux jeux vidéo ? Elle me dit, non, je ne joue pas aux jeux vidéo. Je dis, ben si, mais ce n'est pas du jeu vidéo, il n'y a pas de manette. Je dis, ben si, c'est du jeu vidéo. Moi, c'est en ce sens que je suis de plus en plus persuadé, mais on en parlera en deuxième partie d'émission, que la NX aura une philosophie quand même centrale, quand même basée, beaucoup architecturée autour, surtout du mobile, et que c'est en ce sens-là qu'on peut trouver quelques motifs d'explication au fait qu'ils se marginalisent de plus en plus du monde traditionnel du jeu vidéo. Je pense que... On va en revenir. Pour moi, pour revenir à ça, je pense que, exactement comme Kixinho, que... J'aime bien ce nouveau surnom, d'ailleurs, Kixinho. Tu aimes bien Kix ? Oui, je le mettrai sur les réseaux sociaux. Joao, Thiago, Kixinho, voilà. C'est Joao, Thiago, voilà. Et donc, comme l'a dit Kixinho, je pense que les Amibos, c'est ponctuel, que je pense que ça va finir par s'essouffler. Trop de sorties, trop... Je pense qu'ils en ont sorti trop. Je pense qu'il y a eu vraiment... Vous pouvez le voir derrière moi. Il y en a un peu partout. Ça m'arrête plus. Non, mais bon, je ne pense pas qu'ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils ont fait. C'est déjà un tour de force. Non, non, c'est très bien, mais je pense que, tu vois, je pense qu'à Kixinho, ils ont épuisé, ils ont épuisé le phénomène eux-mêmes. Il n'est peut-être pas encore épuisé, mais je vais enlever ce ciseau parce que je vais finir par me couper quelque chose. Je fais sans doute couper mon fil d'ordi, je vais finir par vraiment le faire parce que je suis un débile. Et je pense que le filon va un petit peu se couper. Par contre, le mobile, on parle de 280 000 euros de chiffre d'affaires sur Mitomo par semaine. Alors évidemment, la hype où Mitomo est en train de retomber comme un mauvais chromeski. On s'est trompé, on avait annoncé le chiffre de 6 millions d'utilisateurs la semaine dernière. Non, 10 millions, on avait dit. 10 millions, ouais. Ah oui, parce que j'allais dire, normalement, c'est 10 millions. Non, non, on avait dit 10 millions. Non, non. Non, je crois qu'on avait dit 10. On avait dit 10, ouais. Mais ça montre, même si les gens se barrent de Mitomo, ça montre quand même tout le potentiel qu'ils ont sur le mobile. Il y a un énorme potentiel. Après, il faut savoir que le marché du jeu mobile, il est ultra concurrentiel. Que l'écoute de développement, ils ont beau être forcément plus faibles que sur des AAA, les coûts de marketing, ils explosent et pour se faire une place, on voit bien que les géants du secteur, ils dépensent des fortunes en marketing. On pense à King et à Supercell, donc on voit des pubs en prime time sur les grandes chaînes avec des grandes stars de cinéma ou de séries télé qui... Mais justement, coup de marketing... ils seraient capables de nous sortir Garou. Mais achète Mitomo, vas-y ! Au-delà de ça, les coûts de marketing liés à leur application mobile, ils peuvent être épongés dans la mesure où ils peuvent faire de la... Alors, pas de la publicité intrusive dans leur application pour leur machine de salon, mais tu sais, ils ont quand même, voilà, comme je le disais, ils ont quand même à cœur à la base de faire une convergence. Il y a déjà de la publicité. Quand t'allumes ta Wii U, t'as toujours une pub sur le gamepad. Je ne sais pas si t'as fait gaffe de ça. Ouais, un truc qui te ramène sur l'e-shop. Ouais, et l'autre jour, j'ai cliqué pour me sortir de là, quoi. Putain, j'ai dit, bon, Star Fox, je ne vais pas le voir avant dans une heure, quoi. Mais ça pour dire que même s'ils dépensent watts, millions de dollars, de yens pour du marketing sur du mobile, ça peut leur servir aussi par effet robot pour leur machine ou leur produit de salon traditionnel. Oui, oui, après, c'est une marque, c'est comme le nouveau Clash Royale, c'est le nouveau jeu Supercell des mecs. Ça cartonne, mais parce qu'il y a l'étiquette Supercell, tu vois, donc forcément... Moi, à mon avis, tu vois, ce n'est pas pour rien non plus qu'ils ont annoncé la NX l'année dernière en même temps que leur partenariat sur Mobiles. Oui, alors moi, je vais revenir je vais revenir dessus, mais je pense que la NX aura des liens avec Android sans être une machine Android un peu à la manière des tablettes Amazon. J'y reviendrai tout à l'heure. Moi, ma seule crainte concernant le mobile, c'est justement cette jungle de plus en plus, c'est que tout Nintendo que tu es, si au bout d'un moment, tes applications, elles ne rentrent pas rapidement dans les tops, etc., c'est fini, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. Après, ça fait X années que tout le monde, moi, je n'en faisais pas partie en plus, tout le monde disait putain, mais qu'est-ce qui prend Nintendo aller sur mobile et tout ? Peut-être qu'ils y vont trop tard, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils y vont et ils ont quand même à cœur de bien faire les choses et encore une fois, je parle d'un point de vue strictement ludique. Pour moi, Nintendo, c'est l'entreprise la mieux adaptée pour justement s'adapter au tout tactile qui est... Ne pas nous faire pas tomber dans le piège de nous ressortir des Super Mario avec les commandes tactiles. Exactement. Je pense qu'ils peuvent... Ça, c'est très bien. Ils peuvent trouver des idées de gameplay assez ingénieuses et totalement adaptées. Ce qui me fait un petit peu peur et ça, c'est un petit peu la transition vers l'analyse stratégique de Nintendo pour la suite, notamment la NX à l'Report de Zelda, c'est que dimanche, j'étais chez ma sœur, mon neveu, il avait invité des copains et ils étaient tous autour de la play. Ça jouait à FIFA, à Call of Duty et à Rainbow Six au siège que les gamins adorent. Donc, bizarrement. Bon, ils n'étaient pas forcément en âge de jouer à ça mais bon, ils étaient déjà dessus. Ce n'était pas à moi de faire le gendarme. Je me suis joint à eux, évidemment. Et je leur ai dit... Tu leur as cassé le cul ? Non, non, non. C'est pas ça. Non, c'est lui qui s'est fait casser le cul. Non, non. Je me suis fait défoncer 6 à 0 par mon... Par mon neveu que j'ai entraîné et je suis très fier de lui. Donc, tu vois, c'est un peu le passage de relais. Donc, il ne voulait pas faire de revanche. Après, non, non. Là, c'est un sacré passage de relais à 6 à 0. Non, non, mais c'était... Il a très bien joué. Franchement, il a mis des super buts. Je n'ai rien à dire. Non, mais Yannick, on doit passer, toi comme moi, aux yeux des jeunes de ton neveu. On doit être des vieux cons déjà, en fait. Tu vois, c'est ça ? Non, non, non. Parce qu'il m'écoutait, tu vois, et en plus, il y en a un qui dit ouais, il passe sur YouTube, il est présentateur, il fait des trucs... Donc, moi, j'étais... Non, mais ça va. Enfin, tu vois, je n'avais pas envie non plus de... Et du coup, il y en a un qui a parlé de Splatoon et j'ai dit ouais, mais Splatoon, ça, c'est un jeu. On devrait... J'ai dit, je ne savais pas si Yannick l'avait. Venez, on amène la Wii ou on joue à... Parce que tu vois, tu te dis, c'est quand même mieux pour des gamins de 8-10 ans de jouer à Splatoon qu'à Call of Duty. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui aimait Splatoon et tous les autres disaient, mais non, c'est gamin, c'est nul, c'est pas beau. Et je dis, mais Mario, vous n'aimez pas Zeldon ? C'est le truc de quand on était petit sur la DS. Et là, tu vois, tu te rends compte... Ouais, mais je suis bien d'accord, mais c'est qui qu'il faut blâmer ? Est-ce que... J'ai pas envie que Nintendo nous fasse du Battlefield ou du Rainbow Six, tu vois, pour autant. Non, j'ai absolument pas dit ça. Par contre, Nintendo sur plusieurs générations, je parle à la note qui a peut-être été la première en tant que j'ai 34 ans, comme ceux qui ont peut-être 28 ans. Quel âge tu as, qui, sans indiscrétion ? 25 ans. 25 ans, et toi, tu es attaché aux licences Nintendo, donc... Complètement. Voilà, donc tu vois, il y a quand même... Nintendo a su, sur plusieurs générations, réussir à séduire les plus jeunes et à les fidéliser, chose qu'il n'a pas réussi à faire avec cette génération-là qui... Comme une Cougar, elle a séduit les plus jeunes et les fidélisent après. Bon, bref, de toute façon. Alors, Romain, calme-toi, tu pourras essayer de draguer des Cougars à Monaco quand tu viendras, il y en a quelques-unes dans mon email. ça ira, t'inquiète. Non, je pense que c'est tout à fait vrai ce que tu dis avec Mario, que ça a beaucoup baissé quand même. Tu vois, alors que la génération de ces enfants-là, ils ont tous... Ils étaient en plein quand ils avaient l'âge d'avoir leur première console, 4-5 ans, tu vois. Ils avaient tous la déesse, ils étaient tous à fond dans la déesse, dans Mario. Je me rappelle des anniversaires où ils jouaient tous à New Super Mario Bros sur la déesse et qui me demandaient de passer les niveaux parce que, ouais, j'étais le grand, etc., tu vois. Ils étaient tous, ils étaient là, Mario, Mario, ils adoraient Mario, etc. Et en fait, ils n'ont pas réussi et ça, je pense, ils avaient la Wii chez eux, ils jouaient aussi à Mario sur Wii, mais c'est vraiment au passage de la Wii U, tu vois, au bout d'un moment, et il y a eu deux trucs, c'est qu'on a nos téléphones portables et on n'a absolument pas de, on ne retrouve pas notre univers Nintendo dessus. Pourtant, tu as des jeux, tu vois, Clash of Clans, c'est coloré, je ne dis pas que ça pourrait être un jeu Nintendo, mais ce n'est pas un Battlefield non plus, tu vois ce que je veux dire ? Et tu as le phénomène PS4 où tu as deux phénomènes qui hypnotisent les gamins complètement, c'est FIFA et Call of Duty. Alors Call of Duty, GTA, et GTA. Là, on reprend beaucoup ce que disait Julien Chies dans un de ses podcasts, il disait, je pense à juste titre, tu vois, qu'il y a quelques années, les deux figures emblématiques, tous médias confondus, oula, ça fait du bruit les gars. Excusez-moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. D'accord. Non, je disais qu'il disait dans un de ses podcasts que les deux figures emblématiques, c'était un peu Mickey et Mario, quoi, tu vois, et aujourd'hui, tu te rends compte c'est comme Yannick dit avec CNV, moi, c'est pareil de mon côté, tu demandes c'est qui leur personnage préféré, jamais tu vas tomber sur Mario, aujourd'hui, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était ça à fond, quoi. C'était ça, enfin, exactement, et en fait, je pense que au moment où la Wii U est sortie, c'est le moment où les appareils tactiles se sont démocratisés, ça a été le cadeau à offrir, tu vois, là où on offrait une 3DS, où on aurait offert une 3DS à une époque, on offre une tablette ou un téléphone tactile aux enfants, et au moment où à une époque, tu aurais peut-être acheté une Wii 2, tu vois, pour être dans la continuité de la Wii, Romane, essaie de faire gaffe avec ton micro, ça nous bousille les oreilles, si tu arrives, et c'est la PS4 qui a cartonné et les gamins, aujourd'hui, l'autre jour, ils voulaient tous jouer à GTA aussi, donc ils ont passé l'après-midi entre FIFA, Call of Duty et GTA et le petit intrus, Rainbow Six Siege, ils m'en veulent laver, je pense que ça reste, ils trouvaient ça cool le fait que, c'est marrant parce que les gamins trouvaient ça, c'est marrant parce qu'on meurt en une balle, on ne ressuscite pas, on tue vraiment, on est des policiers qui sauvent les gens, des terroristes, bon, moi j'étais un petit peu gêné parce que, je comprends, je comprends tout ce nouveau phénomène, moi ça m'emmerde pas. A leur âge, on aurait sûrement fait pareil, tu vois, oui moi aussi, parce que là on est des parents, c'est même pas eux que je blâme, ça prouve bien la société dans laquelle on vit, putain c'est flippant quoi, sans déconner, c'est flippant quoi. Moi c'est pas faute de l'avoir dit à ma famille, non non mais c'est même pas ta famille que je blâme en fait, c'est tout l'environnement global, tu vois. Ils ont tous GTA et Call of Duty, donc tu peux rien y faire quoi. FIFA c'est normal, putain c'est à peu combien la société a changé en 20 ans quoi, en 25 ans. C'est pas que la société, c'est pas la société qui a changé. La peur, enfin la, en fait t'as une peur. Ça fait un peu réac là, tu vois mais, non non mais tu peux pas, je suis obligé, ça fait un peu réac peut-être mais t'as quand même une peur ambiante à tous les niveaux d'un point de vue social, d'un point de vue sécuritaire que t'as aujourd'hui. Ah oui ça je vais bien, c'est la société de la peur. Ah juste titre pas, voilà c'est un peu la société de la peur aujourd'hui par rapport à ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Où c'était la société de la peur. En plus ouais putain, c'était il y a 20 ans c'était de la peur sur les yeux. Et c'est toujours aussi bon. Non mais tu vois et tout ça, bah tout ça ça se, les enfants c'est des éponges tu vois et forcément que du coup leur goût et leur envie de s'amuser elles vont être fonction de ça. Ils sont moins protégés, là je vois mes neveux qui sont sur leur télévision de Youtube etc. donc forcément t'as beaucoup moins de contrôle là-dessus. Par contre si Nintendo avait peut-être, moi c'est la question que je pose et on va tout de suite embrayer parce que je pense qu'on est déjà à la bourre évidemment. Oui il y a en doucement avec toi. Oui grave à la bourre et si Nintendo avait pris le marché du mobile avant et surtout s'ils avaient fait une Wii 2, tu vois, on me dit que capitaliser intelligemment sur le mot Wii avec le 2 comme PS2 etc. Où ils proposaient une offre tu vois similaire, je pense que les gamins, je ne dis pas qu'on n'aurait peut-être pas joué sur PS4 dimanche mais sur Wii 2 et je ne dis pas qu'on n'aurait pas joué à Call of Duty ou à GTA qui serait peut-être sur Wii U mais on aurait peut-être en plus fait un Mario Party ou un Splatoon. Voilà quoi, tu vois c'est... Oui peut-être. Et du coup, cet attachement que t'as aux licences Nintendo qu'ils avaient en tout cas en étant petits, ça les aurait suivis. Allez, on avance. Sorti en mars, deuxième partie, Enix Zelda. Zelda seul à l'E3, foutage de gueule, je vais commencer par ça. Foutage de gueule, Zelda seul jeu jouable à l'E3, est-ce que c'est pas un peu du n'importe quoi ? Moi déjà, je ne comprends pas comment on peut présenter un jeu Enix sans montrer la console. Donc en gros déjà, on a un Zelda Wii U, on est d'accord. C'est la première question, t'as raison, on peut s'attarder sur ça. C'est quelle version on peut nous montrer en fait ? On ne sait pas. On nous promet une Enix au concept quand même assez révolutionnaire, ils ont l'air quand même assez sûrs d'eux, ils vont sûrement avoir un truc en plus, mais s'ils ne peuvent pas s'appuyer sur ce petit truc en plus qu'ils ont sur la console, ça n'a pas de sens. À ce compte-là, ils montent un Zelda Wii U, enfin, ils montent un Zelda Enix sans tout montrer ce qu'il va apporter par rapport à l'Enix. Parce que je pense une chose essentielle, c'est que le portage du Zelda Wii U sur l'Enix, c'est un portage stratégique plus qu'un portage strictement ludique. D'accord. À mon avis, je pense qu'il est là pour gonfler les rangs de l'Enix à sa sortie. Et c'est justement, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui me fait peur quelque part. Non, parce que ça restera, mais philosophiquement, ça restera le jeu emblématique de la Wii U, en fait, il faut le voir comme ça. Qui sera ? Exactement. Mais là, tu as raison, mais là, c'est catastrophique ça. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, laissez-moi, je vous explique. Je pense qu'à le 3, il sera jouable sur Wii U parce que s'il est jouable, les mecs, ils vont jouer. Si c'est une manette Enix, du coup, il y aura des fuites. Donc, c'est les journalistes qui vont présenter la console, ça n'a aucun sens. Ça va être une version Wii U qui va être présentable. Et je pense que Roman a raison, que ça va être, au même titre que Twilight Princess, ça va être le même jeu. Et du coup, ça va être un jeu qui va quand même être en deçà de tout ce qu'on a aujourd'hui comme standard de jeu de ce type-là, un peu au monde ouvert, etc. Et du coup, quand la Enix va sortir, le jeu qui devrait faire Wow Effect va paraître vieillot. C'est mon... Oui et non. Alors, oui et non. Parce que, à la différence essentielle, quand même, que quand le Twilight Princess est sorti, on le sait, en termes de hardware et de puissance, la Wii et la Gamecube étaient quasi similaires. là, d'après les bruits de couleurs qu'on a, on aura quand même une Unix d'une puissance au moins équivalente à une PS4. Donc, on va dire que le différentiel, ce sera un peu le différentiel que tu peux avoir entre The Last of Us PS3 et The Last of Us PS4. Mais t'es pas sûr de ça ? ça va être un différentiel technique, mais pas ludique. Ouais, je pense. Mais ça, c'est pas grave parce que le point de vue ludique, moi, j'ai complètement confiance en Zelda, il n'y a aucun problème. Je pense que techniquement, la version NX sera plus léchée, plus aboutie, plus stable. Ouais, mais est-ce que ça sera suffisamment ? Parce que le problème, quand tu sais, quand tu fais des jeux cross comme ça, c'est que t'es forcément limité. Est-ce que ça sera suffisant pour avoir un effet wow, tu vois ? Est-ce que tu vois, si t'avais présenté la PS4 avec un Last of Us Remaster, c'est pas un effet wow, parce que ça a un effet déjà vu, ça a un effet... Ouais, mais c'est déjà vu parce que tu ne l'as pas vu, parce qu'on l'avait déjà vu, on l'avait déjà joué avant, The Last of Us. Là, en plus, d'après... mais là, on est quand même dans un parti pré-graphique et tu es le premier à le reconnaître à juste titre, Yannick, un parti pré-graphique un peu cartoon qui finalement est bien plus tapé à l'œil avec la puissance grandissante. Tu prends un Ratchet & Clank, il est très beau actuellement. C'est pas tant ça qui me fait peur, c'est justement la gestion des PNJ, etc. de ce qu'on avait vu. Alors bon, ça remonte à il y a plus d'un an. Mais moi, j'ai très peur, tu vois, que la version NX, évidemment, le côté tapé à l'œil, on peut peut-être l'avoir parce qu'on l'a vu récemment avec Ratchet & Clank, ça brise la rétine. Donc, les trucs graphiques un peu cartoonesques avec un peu de self-shading éventuellement, etc. Tu arrives à faire plus beau que ce qu'une machine pourrait faire techniquement. Si tu tombes dans le photoréalisme, plus les défauts se voient. Donc là, tu peux faire du cache-misère entre guillemets sans mauvais jeu de mots. Mais c'est plus, tu vois, tiens, est-ce que la console est capable de gérer X perso, etc. Et du coup, est-ce que la version de NX ne va pas être limitée par les capacités ? Oui, il faut bien se dire un truc, c'est que je pense que le Zelda version NX, il ne sera pas révélateur du réel potentiel et ludique et technique de la NX. On est d'accord. Alors justement, est-ce que c'est pas pénalisant pour un jeu de sortie ? Oui, c'est ça. Est-ce que, moi, c'est vraiment pénalisant. Attends, vas-y, Kix, continue. Non, je dis qu'on nous vend une... Enfin, on ne l'a pas vendu, d'accord, mais ils vont nous vendre, je suppose, une NX avec un petit truc en plus, donc soit le fait que c'est une console hybride, que tu peux emmener ton jeu, soit la manette, elle va mener un truc ou un truc totalement nouveau auquel on n'a pas pensé. Et si le premier jeu de lancement qui représente vraiment cette console ne l'utilise pas ludiquement, je trouve que c'est dommage, quoi. Après... Et s'il est bridé techniquement parce que c'est un portage d'un jeu Wii U, forcément, pour un jeu de lancement, ça va quand même refroidir un petit peu, tu vois, si ce n'est pas une claque, là, il y a quand même une attente de fou vis-à-vis de cette NX, les gens l'attendent au tournant, il faut bien se dire ça, c'est clair et net, les gens, la communauté gaming attend la NX au tournant et on attend, là, Nintendo nous a fait un tour de cochon, on va dire, avec la Wii U, je schématise un petit peu ça et les ventes, mais du coup, tu te dis, là, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et si ton jeu de lancement, c'est un jeu amélioré d'une version Wii U, amélioré, mais du coup, tu n'as pas le Huawei fait que... Mais attendez, vous avez, j'entends ce que vous dites, mais vous êtes en train de, je vous écoute et j'ai l'impression que la NX ne va sortir qu'avec Zelda, tu vois, or, c'est une des raisons du report, on va en parler après, c'est loin d'être le cas et pour revenir vraiment au cas précis de Zelda, je comprends bien tout ce que vous dites, ceci dit, il y a une valeur essentielle à mettre en avant, c'est que ce Zelda Wii U à la base, il a toujours été dit et confié par Nintendo que c'était depuis l'histoire de Nintendo il y a un siècle, c'est le produit, c'est le jeu le plus ambitieux qu'ils ont été amenés à développer, à produire, que ce soit en termes de, ne serait-ce qu'en termes de coût de développement, c'est leur GTA, ce nouveau Zelda, donc attends, les mecs, ils ne sont pas cons, ils ont investi, je ne sais pas combien de millions et combien de temps et de personnes dans le Zelda, la Wii U, elle est à 12 millions d'exemplaires, ok, tu sais que tu peux vendre un jeu quand même à 8 millions d'exemplaires à l'image de... Ah non mais c'est très malin de sortir sur Enix, d'un point de vue stratégique. Voilà, ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, déjà ça fait sens. Non mais c'est pas ça qu'on critique, c'est pas ça qu'on critique. Non mais c'est important de poser les bases quand même, tu vois, c'est que ça ne vient pas comme ça. mais c'est complexe, par contre, ça, de toute façon, on l'avait senti venir et c'est une très bonne idée. C'est ça, d'un point de vue stratégique, j'aurais fait pareil. Et en plus de ça, attention, il y a une... Alors, c'est pas vraiment une info, c'est un indice. Le jeu, désormais, sur Wii U, il est listé sur un vague 2017 pendant que la version Enix a une date ferme de mars 2017. Donc, il est fort à parier que la version Enix sortira quelques semaines, quelques mois avant la version Wii U. Donc, ils veulent vraiment mettre le paquet. Je vais juste faire un... Il y a un gros insecte qui vient de se barrer, donc je n'ai pas besoin d'y aller. Donc, on va continuer. Donc, ça laisse à penser quand même que, bon, outre peut-être les différences techniques iludiques qui ne seront pas forcément très marquées entre les deux versions. Mais si la version... Tu veux dire que si la version Enix sort d'abord, on sera peut-être moins amené à être déçu quelque part que si on a vu les deux en même temps ? Et puis, ça prouve aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas con. Je suis d'accord aussi. Donc, le bon... Alors, on va avancer un petit peu. Ouais, avançons. Je vais voir... Je vais prendre Gamaliel, Gawa, Iberdon qui nous dit que Nintendo ne cible pas le même public. C'est familial. Je ne trouve pas ce choix judicieux de sortir le Zelda sur Wii U alors qu'ils vont sortir sur la NX prochainement. Mais j'ai vu les images du dernier Zelda et franchement, ça claque. Quelles images ? Mais bon, peut-être. Je reprends... Il y a beaucoup de déçus, Romain de Di Gennaro que je salue. Désolé pour t'avoir mis autant de roues c'est à Street l'autre jour. Fan de Nintendo depuis très longtemps et ont possédé toutes les consoles de la firme. Je suis ravi de pouvoir en parler avec vous. Le constat est sans appel. Nintendo est en décalage avec la production actuelle. Leurs machines sont considérées comme des machines secondaires pour les gens qui peuvent s'acheter plusieurs consoles. L'absence d'éditeurs tiers et de triple A les pénalise au plus haut point. Ils ont toujours un train de retard sur leurs machines. Le plus grave, c'est qu'ils ont commencé à bâcler leur propre licence. Star Fox est mal conçu et désagréable à jouer. C'est ça. Qui était impensable il y a quelques années. La firme devient de plus en plus en niche sur les jeux. Les jeunes ados ne s'y intéressent plus du tout. Heureusement que la nostalgie de leur licence n'a pas d'égal dans le monde du jeu vidéo. C'est un très bon commentaire. Leur communication est à la rue malgré tout ce qu'on pourrait dire. La communication... On va en parler mais ce que j'ai noté... Attends, je finis juste son commentaire. Certains jeux ont mis la barre tellement haut qui sera très difficile même pour les licences Nintendo très fortes de rivaliser. Je pense notamment à The Witcher. Ratchet & Clank qui visuellement est bluffant. Je pourrais écrire des heures tellement cette firme me passionne et tellement elle me donne des doutes et des déceptions aujourd'hui. Ça résume quand même pas mal. Ratchet & Clank tout sublime soit-il. Putain, moi je suis quand même à des années-lumière d'un plaisir d'un Mario quel qu'il soit. Oui, mais là je pense qu'il parlait sur Witcher je pense qu'il parlait d'un point de vue... Il y a dit Ratchet & Clank qui visuellement est bluffant donc il insiste bien sur le fait. Mais bon, c'est... Ouais, ouais, d'accord. Non, moi ce que j'ai trouvé de très intéressant dans ce qu'il a dit c'est que la Wii U est considérée vraiment comme une console de second plan. Pour ceux qui aiment... Vas-y, continue. Non, je disais pour ceux qui aiment les licences Nintendo généralement quand même c'est une des deux PS4, Xbox One plus éventuellement une Wii U. C'est comme toi Roman. Ouais, c'est ça. Après c'est rarement Wii U seulement. Et on comprend vu la pauvreté. Là on a analysé le catalogue de 2016. Alors qu'à l'inverse il y a beaucoup de gens qui ont qu'une PS4 et il y a de plus en plus de gens et ça qui en fait... Mais c'est le challenge de la NX ? Oui, mais le gros challenge c'est trouver ça parce que Reda le dit à juste titre Nintendo est en danger pour deux raisons. Ils ne prennent pas de risques pour le catalogue de jeux et ils restent toujours dans leur zone de confort ce qui fait qu'on se bouffe tout le temps les mêmes licences avec du réchauffé. On ne peut pas lui donner de tort sur Wii U même si on a le meilleur Mario Kart, le meilleur Smash Bros, c'est pas ce que tu veux ? Il faut ces licences-là plus autre chose. Mais non, mais il faut des nouvelles licences. Il faut des nouvelles licences mais je pense... La bouffée d'air c'est Splatoon. Non, je suis d'accord mais il faut quand même garder ces Mario parce que quand tu regardes les chiffres de vente c'est ça qui reste quand même devant. Donc pour eux c'est ça c'est plus des nouvelles licences plus les jeux tiers multi-plateformes. C'est ça. C'est là où est l'enjeu pour moi. C'est l'enjeu des tiers. Je pense que plus que les tiers pour moi l'enjeu primordial de Nintendo et on y reviendra un peu plus tard mais je pense que c'est créer de nouvelles licences. On va avancer sur notre plan. La sortie en mars de la NX est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied ? De louper les fêtes de fin d'année qui représentent je crois que le mois de novembre c'est 40% des ventes de machines depuis des années et surtout de louper cette fenêtre de fin d'année d'arriver potentiellement après enfin même sur après le PlayStation VR et certainement après une Xbox One et possiblement même très certainement après une PS4K est-ce qu'encore une fois tu vois est-ce que c'est pas dangereux ? Moi je vous pose la question est-ce que vous auriez peut-être préféré une sortie pour les fêtes de fin d'année avec un seul jeu un line-up qui est pas top ou en mars justement avec un line-up de ref quoi ? C'est peut-être ça parce que si il faut savoir pourquoi ils ont décalé je vais t'empérer tout de suite ce que tu dis c'est pas en 3 mois que tu passes d'un line-up de mer dans un line-up de rêve c'est pas en 3 mois je sais mais si les jeux sont pas prêts pour la fin d'année si les jeux sont vraiment pas prêts pour la fin d'année ou si les consoles sont pas prêts c'est ce qu'ils ont déclaré ou alors ? alors si les consoles sont pas prêtes alors que ça fait plus de 30 ans que tu es dans l'industrie que ta machine ça fait X temps que tu la prévois et que tu sais globalement comment tu vas t'en sortir ouais mais des retards il y en a partout aussi tu regardes sur les Oculus ils sont comme Air France ouais mais alors les Oculus Rift n'ont pas du tout le même background que Nintendo Nintendo c'est un constructeur depuis 30 ans si on a 30 ans tu ne sais pas attends attends laisse moi finir ça ouais justement non ma seule question c'était pourquoi il retarde de 3 mois alors Yannick tu vois alors je ne sais pas pourquoi il retarde de 3 mois mais je pense que c'est une erreur je pense que c'est plus qu'encore une fois l'organisation interne de Nintendo n'arrive pas je suis un peu plus tempéré parce que sinon c'est quoi la raison du report si c'est pas ça c'est qu'ils ont peur de la concurrence pour Noël avec la PS4 moi pour moi je pense qu'ils ont un petit peu peur de tout ça je pense qu'ils a que du coup ils se disent bon mais est-ce qu'il vaut mieux pas attendre tu vois qu'au même titre que la PS4 jusqu'au dernier moment c'est vraiment la toute dernière seconde qu'ils ont rajouté le GDDR5 qui finalement amène un gros plus à la PS4 est-ce qu'ils attendent pas un petit peu de voir ce que proposent les autres pour pouvoir éventuellement surenchérir tu vois sachant qu'ils ont aussi la volonté de ça du coup ça serait une raison pour laquelle ils la présentent pas à l'E3 la console pour pouvoir réajuster derrière pour moi c'est possible c'est possible pour pas arriver avec un truc ils disent merde alors c'est pas con ta réflexion n'est pas con et si tel est le cas je trouve ça rassurant personnellement je trouve ça rassurant ça veut dire qu'ils ouvrent ils s'ouvrent quand même à la concurrence ils ouvrent les yeux sur des ils n'ont pas le choix ouais non ils n'ont pas le choix on a tendance à les considérer comme des autistes qui vivent en autarcie totalement si là ils regardent du coin de l'oeil la concurrence en étant précautionneux sur leur choix stratégique technique et de communication et qu'ils décident de faire l'impasse sur l'E3 pour vraiment regarder avec attention ce que font les autres c'est que derrière ils veulent vraiment balancer du lourd mais alors il y a le final c'est que c'est pas super enfin si c'est ça c'est quand même pas super positif c'est qu'ils regardent trop ailleurs s'ils avaient un truc vraiment lourd qui soit sûr d'eux ils iraient il y a eu beaucoup de sondages qui ont été réalisés par Nintendo ces derniers mois dans lesquels ils ont envoyé différentes possibilités techniques et de caractéristiques pour la NX et il fallait que les gens se positionnent pour savoir ce qu'ils retenaient de plus important entre la puissance le prix les capacités de stockage les accessoires tu n'as pas à faire ça tu dois sortir non mais c'est pas les seuls qui le font c'est pas les seuls qui le font moi laissez-moi dire quelque chose je pense qu'ils auraient dû anticiper parce que les rumeurs nous pauvres youtubeurs du fond de la cuvette du jeu vidéo francophone on a balancé une émission il y a plusieurs mois déjà sur des machines hybrides c'est quoi ce bruit ? pardon je montre à l'écran voilà vous verrez ok je verrai ça à l'écran sur les machines hybrides qui seraient plus puissantes globalement tu te dis bon aujourd'hui si on balance une NX qui est exactement de la puissance de la PS4 on risque de se faire dépasser par ça donc c'est quoi un prix pour une console attends tu n'as pas besoin d'attendre tu sais très bien tu sais très bien arrêtez non mais les gars Romain laisse-moi finir je t'en supplie laisse-moi finir juste ça tu sais très bien je pense que quand tu es dans l'industrie tu te dis le prix à payer c'est 399 euros c'est un prix qui a été gagnant pour la PS4 donc ce prix il est psychologiquement acceptable qu'est-ce que pour décembre 2015 2016 avec 399 euros je peux produire au maximum tu vois tout en n'étant pas à perte parce que ça a été dit la semaine dernière qu'ils ne veulent pas être à perte chose qui peut-être ils auraient peut-être dû l'être au début pour ne pas l'être après qu'est-ce qu'avec cette somme-là qui est la somme acceptable payable par les gens je peux foutre dans ma machine pour qu'elle soit au plus puissante possible le problème c'est qu'ils ne vont pas changer en 3 mois ils ne vont pas voir ce que font les autres en face sur la PS4K ils ne vont pas changer leur console je pense qu'on se trompe tous tous les constructeurs ils ont une ligne de conduite spécifique et on le voit très bien dans le bal des conférences comment chacun finalement Microsoft est toujours un peu emmerdé à passer en premier à ouvrir le bal parce que derrière les mecs ils peuvent les mecs quand je parle des mecs je parle de Sony en priorité parce que Nintendo ils étaient un peu à part comment Sony peut vraiment réajuster de manière la plus fine possible leur stratégie et pourquoi Nintendo ne peut pas faire ça ? pourquoi Nintendo ne peut pas le faire ? non mais jusqu'à présent ils ne le faisaient pas mais maintenant peut-être qu'ils veulent le faire justement maintenant mais alors à l'autre 3 tu te dis bon s'ils annoncent ça s'ils annoncent ça on balance ça comme ça s'ils annoncent ça tu vois prévois-toi des scénarios tu vois où tu réagis ne pas présenter une machine à l'autre 3 que tout le monde attend pour la sortir c'est pas comme si elle sortait fin 2017 tu te dis bon il y a encore un E3 derrière etc c'est quand même la grande magie de jeu vidéo il passe en dernier ouais il passe en dernier et tu sais et tout le monde enfin PlayStation c'est ce qu'ils vont faire avec la Xbox tout le monde sait ce qu'il y a dans la PS4K et la Xbox et la Xbox 2 tout le monde le sait dans l'industrie c'est un secret de polichinelle il y a tellement de fuites sur la PS4K ne me dis pas que tu peux pas t'adapter et ne me dis pas que tu vois même sans savoir t'es pas suffisamment intelligent alors que c'est ton métier depuis X temps pour connaître le prix des composants bon quel sera le prix des composants au moment où on balance les prix etc pour être rationnel c'est ce que font tous les constructeurs pourquoi la PS4 et la Xbox One elles sont si similaires c'est parce que tous les deux ils savaient quel prix ils allaient donner à leur console et à ce prix là qu'est-ce qu'on peut foutre dedans pour s'y retrouver on peut foutre ça ils se sont passés autour d'une table enfin j'imagine pas les mecs se dire bon allez on met la même chose dans notre machine c'est qu'ils savaient très bien le prix que ça allait coûter et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir mettre dedans et au final tu te trouves avec le même matos bah Nintendo il fallait faire pareil allez qu'est-ce qu'à fin 2016 pour 399 euros qu'est-ce que je peux offrir aux consommateurs de meilleur et au final tu te serais retrouvé comme par hasard avec la même chose qu'une PS4K parce que le prix des composants c'est pas la foirefouille t'en as pas beaucoup qui font des composants t'as Foxconn je sais pas quoi Intel, AMD bref tu fais ce que tu veux donc au final les prix surtout que les mecs ils sont tellement rationnels chez Nintendo et ça c'est la culture enfin tu vois et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre et c'est pour ça que c'est Tim Cook qui a été nommé président d'Apple parce que lui c'est son coeur de métier c'est la planificance c'était ce qu'il faisait la planification et la gestion de la production etc c'est ça le nerf de la guerre donc t'arrives à l'E3 avec tu savais qu'à fin 2016 pour 399 euros grosso modo j'avais ça quitte à ce qu'entre temps ah putain il y a une baisse de la RAM et bien on la booste un petit peu tant mieux c'est un peu plus puissante et tu présentes quelque chose comment t'arrives à un E3 où t'as qu'un seul jeu à présenter d'un point de vue communication c'est n'importe quoi il y a point barre c'est indéfendable de mon point de vue ah non mais au niveau de la communication je suis tout à fait après la sortie en mars bon bah je trouve que c'est débile il y a deux scénarios soit les mecs ils flippent ils flippent ils disent bon on va voir un petit peu le VR la PS4K comment ça va puis nous on arrive après par contre dans l'histoire toutes les machines de salon qui sont pas sorties dans les périodes de Noël elles ont jamais bien réussi et après est-ce que t'es pas prêt niveau jeu mais si t'as déjà les tiers parce que c'est ce qu'il faudrait avoir au pire des cas t'as ton BF5 ton Titanfall 2 ton FIFA ton Call of Duty et au allez balance nous un Mario 2D tu t'en fous un Zelda 2D un truc le jeu rétro studio qu'on attend et peu importe ta promesse du Zelda elle arrive après mais au moins t'es sur le terrain au moment où il faut l'être tu vois ce que je veux dire ça va rien t'enlever d'être de Thanksgiving et Black Friday et tous ces trucs là tu y es et puis au pire des cas bah même si les jeux ils arrivent en mars si la stratégie elle est cohérente il y a quand même les tiers donc il y a Battlefield 5 ouais mais si tu loupes ton lancement ouais mais si tu loupes ton lancement face à une PS4K qui est puissante en face c'est compliqué aussi je suis tout à fait d'accord sur la politique de Calle mais comment tu réussis un lancement au mois de mars quoi au mois de mars personne réussit un lancement quoi enfin les mecs moi après un des enjeux tu vois pour ça c'est que je pense déjà qu'ils doivent absolument la présenter avant que les autres sortent le PSVR avec la PS4K déjà ça et éventuellement lancer des bons de précommande que les gens pourraient s'offrir éventuellement pour Noël quoi tu vois ouais mais tout le monde veut enfin le truc c'est que il y a déjà eu cette histoire je sais plus avec quel constructeur qui et en fait ça a foiré parce que tu vois les mecs ils veulent ouvrir la console à Noël quoi tu vois le seul qui a réussi à faire ça c'est Sony mais face à la Dreamcast qui était qui avait un positionnement ultra arcade ultra japanisant qui était déjà et qui avait pas les licences enfin qui avait un peu la même problématique pas d'éditeur tiers etc et Sony ils arrivaient enfin dès que Sega communiquait un truc Sony derrière il leur balançait une pique dans le cul à les démolir quoi tu vois donc tu savais que t'allais avoir un lecteur DVD qui était la prochaine révolution enfin c'est après il faut aussi voir comment ils vont l'annoncer moi je pense qu'il faut aussi voir de quelle manière ils vont l'annoncer et t'es confiant t'es confiant t'es confiant non plus maintenant est-ce qu'il n'y a pas meilleur moment à 9 mois de la sortie d'une machine ce qui est peu est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'un E3 ah pour l'E3 je suis d'accord parce qu'en plus l'E3 une conférence réussie à l'E3 ça a un gros impact sur tout le reste de l'année bien sûr voire les années à venir ça sur ça je suis d'accord on l'a toujours vu on l'a toujours vu et si tu réussis ton E3 et puis 9 mois c'était le bon timing c'était le bon timing pour l'E3 ça je suis d'accord alors moi je suis toujours circonspect sur une sortie en mars j'estime qu'il fallait même si t'as pas le Zelda et le Mario t'es plus tempéré je pense qu'on est pas à l'abri d'un report encore ah mais alors là mais c'est fin ah mais là s'il reflète non 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 attendez là vous êtes au mauvais espoir qu'il la sorte après en mars 2017 vous étiez le premier à dire Yannick que c'est un mauvais choix ou qu'il la repousse après n'importe quoi en septembre 2017 pourquoi pas tu vois mais alors du coup tu te retrouves dans un marché où tu auras pendant un an et demi t'as rien du tout quoi mais c'est fou c'est fou c'est violent la Wii U est déjà morte on le voit bien à la lumière des prévisions on le voit bien à la lumière des prévisions qu'ils font pour 2016 2015 c'est bien pour ça qu'il fallait sortir la console au plus vite quitte à ce qu'il n'y ait pas un milliard de jeux dessus mais au moins t'as les jetières ouais mais après tu retombes dans le phénomène Wii U la Wii U ils ont voulu je pense précipiter la sortie au final tu t'es retrouvé avec un produit cher par rapport à ses capacités techniques à une auto-tech pauvre parce que les gars n'étaient pas prêts du coup t'as pas les tiers au lancement de la Wii U elle est pas pauvre la ludothèque t'as New Super Mario Bros U t'as Nintendo Land t'as Zombie U et t'as des jeux éditeurs tiers au lancement c'est pas ça ouais mais d'un point de vue exclusivité t'as que Nintendo Land et New Super Mario Bros U et Zombie U c'est quand même trois exclus je veux dire exclusivité Nintendo je veux dire pardon excusez-moi d'un point de vue Nintendo c'est des exclus point barre on va pas se rendre c'est un jeu insomniac sur Xbox je te parle les jeux Nintendo c'est pas une mauvaise foi quand t'as un jeu insomniac sur Xbox One ça compte comme une exclu je voulais te parler des jeux first party Nintendo des jeux créés par Nintendo t'avais que Nintendo Land et New Super Mario Bros U mais c'est pas très grave tu vois d'avoir que ça moi je suis d'accord avec Roman franchement je suis d'accord avec Roman si tu loupes ton lancement je sais pas c'est pas mal Roman la Wii U elle est pas mal partie si on se rappelle bien la Wii U elle est bien partie malgré tout dès le début on pointait du doigt le manque d'audace des jeux Nintendo parce que c'était la next gen mais si trois mois après si trois mois après on a vu un Zelda le même cas de figure si trois mois après on a vu un Zelda ah bon de toute façon bon t'inquiète là on a Nintendo Land Mario Bros U on a un jeu un jeu de zombie U plus les jeux tiers t'as des Ousex Mass Effect 3 Assassin's Creed Syndicate Call of Duty Black Ops ouais mais il y aura des tiers l'année prochaine aussi il y aura les tiers oui mais ils veulent peut-être miser justement sur leur licence pour le début sur un Zelda et éventuellement un nouveau Mario et après amener les tiers en fin d'année pour vendre avec des bundles éventuellement je pense qu'il faut qu'ils aient sur ça aussi des bundles avec FIFA avec Call of il faut qu'ils approchent la prochaine question c'est comment elle va faire face au marché du jeu vidéo en 2016 en termes de part de marché comment tu as alors moi vraiment je reprends souvent cette comparaison les tablettes surface de Microsoft surtout les dernières elles sont excellentes tout le monde tout le monde le dit c'est vraiment bien c'est un bon produit les téléphones Microsoft sont très bien pourquoi ça marche pas un Lumia est globalement mieux que trois quarts d'Android sur le marché je dis pas que c'est mieux qu'un Samsung Galaxy ou que le HTC machin truc mais un Lumia est mieux mais pourquoi tu n'y arrives pas parce que le marché est déjà occupé par deux acteurs qui bouffent tout et que derrière tu ne peux plus te faire une place sur ce marché là sauf qu'actuellement il n'y a pas deux acteurs qui bouffent tout c'est surtout Sony qui bouffe tout mais tu te rends compte que 20 millions de Xbox One c'est une super performance c'est mieux que la Xbox 360 en son temps il y a quand même plus de place à prendre sur le marché du jeu vidéo traditionnel que sur le marché du mobile je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus je ne dis pas en termes d'appareil mais en termes de système et de base installée moi franchement tu vois s'ils arrivent à avoir déjà les jeux multiplateformes des gros tiers tous les FIFA les Battlefield les Call of qu'ils aient une machine qu'ils soient assez puissants et qu'en plus de ça ils ont leur licence avec les Mario avec les Zelda avec éventuellement un nouveau Metroid par Retro parce qu'ils voilà est-ce qu'ils ne risquent pas de souffrir du de toute façon j'ai déjà un appareil je ne vais pas m'en acheter un deuxième tu vois je comprends ce que tu veux dire Kik les tiers malgré tout les tiers il faut les avoir ne serait-ce qu'en termes d'image les tiers ils sont obligés de les avoir je pense que même c'est juste pour rassurer les gens qui achèteraient la machine parce qu'en tout état de cause tu pourrais avoir tous les tiers du monde sur Wii U ou sur NX les jeux sur cette console-là ils se vendraient beaucoup moins que sur PS4 j'en suis persuadé ou que même sur One parce qu'il y a déjà une communauté de mecs qui jouent déjà à Call of sur PS4 ils ne vont pas se rootier sur NX FIFA pareil tous les jeux tiers ça a été déjà très galère de faire bouger j'ai deux exemples en tête la communauté de Call of Duty qui a dû bouger sur PS4 c'est ça et la communauté Street Fighter qui était sur Xbox 360 qui a dû migrer sur PS4 pour Street 5 c'est compliqué c'est important de les avoir c'est important de les avoir en termes d'image mais le succès de la machine il ne passera pas par là pour moi le succès de la machine il passera avant tout par déjà un concept universel entre guillemets comme à Pulat la Wii Note je suis d'accord alors moi ça c'est vraiment le facteur danger pour moi pour Nintendo c'est de chercher absolument de ré de je sais ils sont obligés pourquoi ils sont obligés pourquoi parce que s'ils étaient arrivés avec une Wii 2 qui avait une architecture qui n'était pas avec 8 ans de retard mais avec 1 an d'avance on n'en serait pas là donc là ils sont obligés ils sont obligés de miser sur des concepts qui soient à la fois novateurs qui parlent à tout le monde qui arrivent à séduire le grand public et qui en même temps ne pénalise pas les gamers la conjoncture pour y arriver elle reste très compliquée pour moi elle reste très compliquée dans un marché c'est un gros enjeu dans un marché où tu as déjà un leader qui est irratrapable Sony personne ne les rattrapera Sony il marche en haut c'est que chaque année à Noël il faut viser Microsoft Microsoft non mais je pense que tu pas que tu te trompes mais je pense en termes de part de marché non mais Nintendo je pense que réellement ils sont pas dans l'optique parce que c'est facile à dire je me rappelle très bien à l'époque de la Wii les gens les haters disaient ah ouais non il y a 100 millions de Wii ouais mais c'est pas le même marché ils sont pas en concurrence et quand Nintendo est au fond du trou c'est ah ouais mais bon ils sont en concurrence ils se font niquer par les autres je pense réellement que philosophiquement ils sont pas en concurrence centrale ou du moins ils veulent pas y être et c'est pour ça mais pour moi je pense que c'est encore plus difficile parce qu'aujourd'hui faire acheter une console de jeu à des gens qui sont maintenant habitués dans les familles à jouer sur tablette à jouer sur et qu'aujourd'hui je pense que n'importe quelle famille qui n'a pas de console de jeu je pense que même si t'as une NX qui est super etc je pense que rien qu'au fait que tous mes copains ont la PS4 donc j'achète la PS4 et je pense que ça ah bah tu fais plus rien ça sert à enfin il n'y a plus de ouais voilà tu fais plus rien si tu cherches à faire un truc pour moi le gros enjeu c'est d'avoir quand même le truc en plus plus les tiers mais il faut que ce soit compatible si le truc qu'ils ont en plus c'est trop compliqué pour les tiers de développer dessus les tiers ils vont jamais venir parce que enfin on sait que les deux consoles la Xbox et la Playstation elles ont un gros elles ont un gros parc de machines elles ont une base qui est installée la NX il faut bien voir qu'elle va partir de zéro et pour Nintendo pardon vas-y je laisse finir excusez-moi je disais que pour Nintendo aller voir les tiers et leur dire qu'il faut développer pour nous aussi c'est pas gagné quand même parce que alors moi des bruits qu'on a qu'on a pu avoir c'est à dire que les gens se méfient de Nintendo qui avaient fait des promesses avec la Wii U qui n'a pas tenu notamment au niveau des kits de développement qui étaient indigestes avec un support si ça leur coûte trop d'argent ils les auront jamais les mecs en plus s'ils étaient obligés de se farcir un gamepad c'est pas du portage facile t'as un kit les mecs ils sont là ils sont déjà ils sont ouais parce que si c'est trop compliqué si ça coûte trop cher faut savoir qu'ils n'iront pas ils ont aucun intérêt de venir c'est la même problématique pour la PS4K si c'est trop galère tu vois de segmenter ta production PS4 tiens il faut de la doubler on va dire les mecs ils vont faire toujours le strict minimum pour la PS4 de base et la PS4K va se retrouver en mode 3DS c'est un cercle vicieux parce que ouais je disais c'est un cercle vicieux parce que si t'as pas les tiers forcément ta machine je pense qu'elle va quand même beaucoup moins se vendre et si elle se vend moins les tiers viendront eux aussi de moins en moins vers toi vu que t'as pas de parc installé de machines alors moi on posera la question à la fin tu vois mais là aujourd'hui pour moi je pense moi ce que je vois de la NX je suis persuadé qu'elle va utiliser une version d'Android à la manière des Amazon Tablet qui en fait sont compatibles avec le catalogue Android ce qui fait que globalement tu auras un marché d'applications et de jeux qui sera déjà énorme et que du coup la version nomade de tout ça je sais pas comment elle transposera les vrais jeux NX mais en tout cas tu auras déjà de quoi faire tu auras déjà un appareil sur lequel tu puisses faire pourquoi pas même imaginer pouvoir téléphoner avec son téléphone soyons fous ça serait énorme avec sa console tu veux dire avec sa console mais pourquoi pas tout est possible et puis au pire prendre ton téléphone pour une manette ça je l'avais entendu je sais plus pourquoi pas d'avoir une application chez nous je pense que tu l'avais entendu on l'avait suggéré que tout ce qui est nomade tu n'as pas à avoir un appareil tu as juste à avoir un smartphone compatible ouais parce que là franchement moi tu vois sur la Wii U de temps en temps je fais des soirées ce match avec des boîtes et tout j'ai quand même dû acheter 4 manettes parce qu'eux ils n'ont pas du tout de Wii U si ton mobile peut devenir une manette c'est pas un atout de vente mais c'est un petit plus qui fait que ça peut être intéressant moi je pense pas en tant que manette mais en tant que périphérique déportée dans lequel tu peux compléter tes jeux peut-être pas y jouer dessus et profiter d'un écosystème en mode le plus les jeux du Tando ça je suis d'accord en tout cas je pense que ça pourrait ouais non non mais je suis d'accord avec toi sur ce point là mais je pense que ma crainte c'est aujourd'hui vis-à-vis du marché du jeu vidéo en 2016 tu as un acteur qui écrase tout un deuxième acteur qui réussit très bien et qui a un qui réussit tout et donc bon qui va tout miser là dessus je pense que c'est ce bruit Romain arrête s'il te plaît je suis désolé c'est parce que tu sais dans les écouteurs ça te fracasse les oreilles non pas de soucis donc Sony m'est mise je m'excuse juste c'est peut-être impoli j'en conviens tout à fait je reste devant vous je suis devant l'écran je fume juste un petit peu en douce parce que j'en ai besoin ça crème pas ou ça crème de fumer ouais on s'en fout tu vois on est bien en caleçon c'est les share players je préfère préciser on est à la maison ici non non il y a la loi sur le tabac ne fait pas ça chez vous mais voilà je fais ça chez moi désolé faites comme moi arrêtez la cigarette ouais c'est ça ou ne commencez pas comme moi ça c'est encore mieux exactement mais la PS Sony a l'obligation de continuer à pousser sa PS4 et Microsoft a les reins tellement solides il pourrait attend on peut on peut s'attarder un peu parce que c'est intéressant ce que vous évoquiez par rapport à la possibilité de rendre compatibles tous les devices mobiles pour X ou Y pour NX ou Y pour la possibilité ouais moi je pense à un truc depuis longtemps depuis plusieurs mois je pense que enfin j'imagine que déjà techniquement c'est possible et en termes de marketing ça serait pas totalement insensé que la manette de la NX tu puisses la transposer en un dispositif de réalité virtuelle à la manière du Gear VR de Samsung où on peut imaginer tu vois un bundle de la NX qui est vendu avec le même type de dispositif que le Gear VR et dans lequel tu peux inclure tout type de smartphone tu vois de gamme différente et jouer à ton jeu en réalité virtuelle donc on aurait potentiellement un Zelda NX en réalité virtuelle tu vois ça serait la plus value par rapport à la version Wii U entre autres quoi c'est pas impossible c'est pas impossible par contre face même au plus pourri des trois gros casques qui va être le Playstation VR au niveau des coûts ça va être compliqué moi je t'ai toujours dit j'ai toujours pensé que la VR elle trouverait son salut par le smartphone je pense que c'est le meilleur vecteur pour le ah oui ça c'est clair avec le Samsung VR tu le vois déjà c'est clair et net mais par contre c'est des gens qui l'utilisent deux fois mais qui ne l'utilisent plus après je sais pas on a pas assez de recours sur ça tu vois je pense sur la VR sur Nintendo je pense que ce serait peut-être un accessoire à part pour moi sortir une console en dessous des 400 euros à la base ils voulaient déjà la sortir beaucoup moins chère avec un dispositif de réalité virtuelle une console qui tient la route face à une PS4 voire une PS4K et qui aurait en plus un petit truc technologique plus la VR non c'est trop compliqué pourquoi pas au niveau de la VR mais je veux juste vous poser une question comment comment Nintendo enfin est-ce que vous voyez vraiment Nintendo remonter la pente alors que que le marché aujourd'hui du jeu vidéo il est il est tellement il est tellement dominé par les deux acteurs comment de faire une en fait c'est comment ils vont se faire une place est-ce que malgré même dans le Nintendo rêvé tu vois qui balance une console avec un Mario un Zelda qui tue des tiers une philosophie etc est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même se frayer un chemin dans un marché dans un marché qui en plus dans un marché qui en plus risque d'avoir un rebond à la fin de l'année tu vois moi je pense que oui si à toutes ces conditions-là s'ils ont le petit truc en plus s'ils ont les tiers s'ils ont des nouvelles licences ça commence à faire beaucoup il faut que le petit plus quoi enfin quand ils le dévoilent il faut qu'on s'appelle et qu'on se dit wow super idée quoi tu vois parce que sinon si c'est une console juste basique ils sont morts je pense quoi tu vois ça va être très très compliqué mais ça c'est clair et net parce que du coup vous vous rendez compte quand même la posture dans laquelle il se trouve c'est vraiment très compliqué non non mais c'est ce que je veux dire c'est qu'on a tendance tous et moi le premier tu vois à attendre de Nintendo ce que les autres ne donnent pas finalement parce qu'on attend d'un concept révolutionnaire alors que technologiquement sur bien des aspects que ce soit le secteur mobile ou même des consoles on arrive quand même à un certain palier on en parlait pour l'émission zéro prise de risque qui expliquait en quoi justement les risques étaient bien plus mesurés aujourd'hui c'est parce que technologiquement tu ne peux plus réinventer la roue ou l'eau chaude tu vois et que le relais de croissance maintenant ça peut être la VR et c'est pour ça que je pense réellement qu'on peut se retrouver avec un dispositif de type Samsung Gear VR qui en termes de prix est bien plus mesuré en termes de possibilités aussi certes et que tout passerait par le mobile après du coup je pense vraiment qu'ils sont dans une philosophie où ils veulent s'appuyer sur les technologies déjà existantes pour les rendre accessibles exploitables via la plateforme NX tu crois pas à un waouh un truc technologique je crois pas je crois pas à un waouh comme la Wiimote il a été quoi non je pense plutôt à une machine vraiment qui tirera partie de tout l'écosystème de tous les écosystèmes déjà existants parce que tous les gens comme tu l'as dit Yannick ta mère est sur un smartphone les petits jouent à Clash of Clans et compagnie ils vont s'appuyer sur cette base là communautaire déjà existante pour intégrer dedans la NX je pense que la réussite elle ne passera que par là et je pense pas que la réussite passerait par une machine standard comme tu le dis Kix et alors comment moi je pense que c'est un peu des deux je pense qu'il faut une machine que n'importe quel gamer puisse prendre en main et ne pas se plaindre de la manette et pouvoir jouer à son Witcher 4 son Call of Duty et son FIFA tranquillement l'enjeu de la manette est important exactement et ça c'est souvent le problème avec Nintendo malheureusement tu vois c'est pas moi je veux pas me plaindre du Gamepad non plus mais c'est pas adapté à tout tu vois notamment les FPS c'était très compliqué c'est ça parce qu'on veut un truc en plus mais en même temps on veut pouvoir jouer dans la zone de confort alors moi je vais peut-être faire l'avocat du diable mais vous êtes satisfait toi Kix as trois machines quelle machine te satisfait le plus aujourd'hui la PS4 sans aucun doute sans hésiter et Romain tu es d'accord avec ça ta PS4 elle te satisfait je donne ma réponse elle est éminemment profondément sincère la machine qui me donne le plus de satisfaction c'est la PS4 les jeux qui m'ont le plus marqué ça reste les certains jeux Wii U quand même Wii U moi je suis d'accord sur Nintendo mais moins sur le Wii U quand même c'est lesquels qui m'ont marqué ce qui m'ont le plus marqué sur Wii U c'est 3D Worlds Pikmin 3 ah Pikmin 3 oui je suis d'accord pour Pikmin 3 moi je mets ces deux jeux plus Splatoon c'est trois jeux qui m'ont marqué mais je peux t'en sortir plein sur PS4 qui m'ont marqué aussi tu vois je peux te sortir The Witcher 3 je peux te sortir Metal Gear Solid 5 c'est des jeux qui m'ont marqué profondément ça reste si tu veux ça reste oui je suis d'accord parce que même je peux citer un Children qui m'a marqué alors qu'en termes de gameplay c'est très rudimentaire voilà mais en termes si tu veux ça reste Nintendo en termes ludiques en termes ludiques c'est quand même plus marquant je trouve en termes strictement ludiques je te parle pas en termes ludiques oui oui mais bon aujourd'hui globalement les gens ont un taux de satisfaction de la PS4 très élevé tu vois ce que je veux dire je pense je pense que c'est une console qui a un taux de satisfaction c'est clair alors qu'à la limite t'es un Nintendofield c'est ta première machine Sony depuis X temps bon bah tu vois tout le monde est satisfait de sa PS4 j'ai quand même moi ce que j'ai très peur c'est que c'est qu'ils arrivent un peu trop tard malgré toutes les bonnes tu vois des fois t'arrives avec les meilleures intentions du monde t'arrives avec tout jurisprudence Lumia jurisprudence Surface et que malheureusement bah les gens sont déjà équipés et au final bon bah moi je pense moi je pense que ça va vraiment dépendre aussi de la communication qu'ils vont avoir comment ils vont monter la Linux il va falloir avoir une communication très agressive qui parle à tout le monde que le concept différentiel il soit facilement compréhensif et qu'il soit compatible avec du jeu vidéo hardcore entre guillemets il faut aussi avoir une offre de jeux indés une offre une offre de streaming tu vois de pouvoir twitcher une offre de share un store qui soit bien foutu tu te rappelles ce qu'on avait imaginé Yannick il y a quelques semaines bah on va en briller c'est le Nintendo rêvé imaginons ton Nintendo rêvé enfin ton Yannick rêvé si tu veux vas-y redis-le moi non non Droman ah mais je sais pas si on parle de la même chose moi je voulais te reparler du Netflix du jeu vidéo tu te rappelles qu'on avait évoqué cette idée là oui c'est pas c'est pas impossible alors aujourd'hui je pense que ce qui pose problème c'est les débits et la latence on l'a vu avec le Playstation Now on a pas tous été égaux dans les retours qu'on a eu toi et moi Roman on a plutôt une bonne connexion moi particulièrement j'ai eu une très bonne expérience d'autres certains de nos auditeurs ça marche pas du tout voilà n'ont pas eu donc et ça malheureusement une console tu la branches à ta télé tu joues au point barre quoi tu vois le problème c'est que tu pourras avoir la NX physique que tu peux acheter tu peux avoir aussi le service NX disponible justement sur tout un tas de supports en fait tu vois ce que je veux dire oui oui mais je pense que c'est prématuré mais que celui qui va balancer ça en premier moi j'exclus pas que Netflix balance un truc comme ça un jour vu qu'ils ont déjà les infrastructures et que c'est tellement rapide et pratique de faire du Netflix que si et c'est pour ça que je pense que la révolution entre guillemets qu'on peut attendre elle passe plus par le mode de consommation que par le contenu en lui même en fait et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la NX pour réussir il faut qu'elle tire parti de tous les dispositifs et de tous les équipements dont les gens disposent déjà à l'heure actuelle je pense aussi qu'il faut tu vois en tout cas pour le truc différentiel mais je reste persuadé que ce qui pourrait vraiment donner envie aux gens qui sont déjà équipés de passer sur d'acheter en plus une NX ou de ne pas acheter de PS4K ou de revendre une PS4 pour acheter une NX c'est d'avoir des expériences non pas des Mario géniaux des Zelda parce que mine de rien c'est des jeux auxquels on fait depuis 30 ans et j'ai un peu l'impression qu'en même titre que pour la technologie on arrive au bout de ce qu'on peut faire mais quand tu vois la fraîcheur d'un Splatoon et tu te dis là pour moi Splatoon c'est Nintendo peut tout cartonner Nintendo il y a des erreurs avec Splatoon c'est pas un jeu parfait le lancement est un peu chiche tu vois c'est vrai que de ne pas pouvoir faire des squads qu'il n'y ait pas de chat etc il y a toujours un petit peu un côté enfantin etc mais Splatoon globalement ça prouve que Nintendo est capable de balancer des trucs qui sont marquants moi Splatoon ça m'a marqué j'ai pas joué pendant des mois et des mois mais c'est un jeu qui m'a marqué c'est un jeu pour avoir des nouvelles IP comme ça je sais pas si tu voulais en parler mais je pense qu'il faut avoir plus de studios internes ou plus de partenariats avec des studios c'est ce que je voulais parler dans la dernière partie Nintendo dans la dernière partie donc votre Nintendo rêvé moi je vais répondre donc c'est une NX qui peut me faire jouer de façon complètement conventionnelle c'est à dire avec un pad de qualité au moins équivalente à celui de PS4 parce que celui d'Xbox One il semble intouchable et de pouvoir jouer à des jeux Nintendo super de pouvoir avoir le choix des éditeurs tiers d'avoir une interface qui soit ergonomique pratique un store sympathique avec des prix qui soit pas délirants d'avoir des offres à côté tu vois d'avoir Netflix etc Youtube un peu comme tout le monde tu vois donc d'avoir une machine normale mais qui à côté de ça me propose des expériences Nintendo donc des Zelda des Mario qui défoncent des Pikmin etc des nouvelles licences et des nouvelles licences tu vois on aura un Splatoon 2 mais des nouveaux concepts etc que les jeux montent en qualité que le Zelda il se rapproche je dis pas que ce soit The Witcher mais qu'on voit très bien ok The Witcher 3 aujourd'hui ça pose un nouveau standard en termes d'action RPG c'est plus Zelda le standard c'est The Witcher 3 et bah nous on va essayer de dépasser ça en termes de plateforme c'est vrai qu'ils sont ils sont seuls sur leur planète on va dire mais avec Mario Galaxy on a pu proposer quelque chose avec Mario 3D World on a pu proposer quelque chose là on vous propose quelque chose et en plus de tout en plus de tout ça vous arrache la gueule et vous avez une nouvelle façon de jouer alors je sais pas ce que ce sera etc je pense que c'est pas anodin quelque part même si c'est déceptif que le Zelda soit le seul jeu où je joue à Mario 3 je pense que c'est ce Zelda là plus que plus que n'importe quel plus que n'importe quel autre pardon Zelda sera révélateur de la réelle santé ludique de Nintendo exactement parce que c'est ton projet qui t'a pris le plus de temps le plus d'argent je pense que c'est quitte ou double que ça va vraiment jouer sur les intentions d'achat de l'ANX que si ce Zelda n'est pas à la hauteur des attentes et les attentes sont très élevées c'est ce qui me fait un peu peur je pense que les gens vont tomber de haut est-ce que c'est pas rassurant qu'il va y présenter que celui-là ça veut dire qu'ils sont conscients de ses qualités tu vois franchement ils ont commis tellement d'erreurs depuis quelques années que je me méfie maintenant malheureusement c'est vrai que les erreurs cumulées depuis le milieu ça remonte pas la Wii U ça remonte au milieu de vie de la Wii ça remonte à une Wii qui est laissée à l'abandon alors que les premières années de la Wii on va se rappeler c'était quand même une tuerie t'as des jeux qui sont excellents t'as des jeux tiers t'as des super concepts etc puis d'un coup t'as plus rien et du coup à partir de là ça a été la bérésina totale tu vois en termes de communication de stratégie de choix bon il y a eu un E3 celui où on a eu Splatoon etc qui était sympa parce que je crois qu'on a eu Yoshi Willisworld Splatoon enfin pas mal de trucs montrés donc du coup tu te disais bon bah enfin on peut voir venir d'ailleurs on avait fait l'émission on ressuscite la Wii U je sais pas si tu travailles dans cette vignette avec Jésus etc c'était pas pour rien là aujourd'hui c'est un peu l'épitaphe enfin voilà quoi tu vois donc le Nintendo rêvé et même avec ce Nintendo rêvé j'ai quand même peur moi personnellement que ça soit pas suffisant pour que ça soit pas suffisant tu vois qu'à force d'être largué en décalage et c'est ce que beaucoup de gens nous disent c'est Nintendo une marge d'erreur énorme grâce à ses concurrents grâce à son trésor de guerre mais l'INX reste un coup de poker ça c'est Patrice Renaud qui nous dit ça Mathéo nous dit Nintendo ne va pas réussir à faire revenir les gamers les joueurs les moins chevronnés du coup enfin voilà les gens sont globalement Eric Fournier qu'on salue j'ai l'impression que Nintendo a toujours une vision du jeu vidéo bien à eux et en décalage Nintendo vit dans son monde sans voir celui qui l'entoure évoluer Nintendo se ferme s'obstine il n'apprend pas de ses erreurs c'est quand même enfin je vais pas lire tous les témoignages parce qu'on a pas le temps mais désolé les gars je vous ai tous lus mais globalement ce qui en ressort c'est que les gens sont même des fans de Nintendo Romains fans de Nintendo depuis très longtemps sont plutôt pessimistes et après des années d'erreurs de communication de stratégie et de mauvais choix et là clairement une année sans jeu sur console de salon c'est vraiment c'est dur quoi franchement c'est dur même moi même moi qui suis optimiste je suis quand même j'ai quand même quelques motifs d'inquiétude mais je pense que ça reste la situation actuelle elle reste super intéressante et riche dans ses moments alors on va passer à la dernière partie parce qu'on est vraiment dans un tournant stratégique de la firme tu vois je pense est-ce que Nintendo peut se mettre en danger est-ce que Nintendo c'est-à-dire que en cas de enfin est-ce que Nintendo aujourd'hui est un peu en danger alors je parle pas financier d'un point de vue financier parce qu'on l'a dit mais en termes d'image de stratégie de timing etc est-ce que Nintendo et c'est un peu c'est le titre du débat je voulais juste dire pour le Nintendo rêvé il faut aussi ajouter à ça une présentation quand même en grande pompe et ça pourquoi pas enfin s'ils balancent un Nintendo direct pour moi c'est pas bon c'est nul il faut absolument qu'ils fassent une conférence mais la conférence c'est soit dans un des salons de fin d'année enfin c'est des bons salons mais c'est pas des salons qui sont exposés comme le 3 ou alors j'avais lu ça sur je sais pas qui c'est qui disait ça c'était Sorrento Sorrento sur les blogs Sorrento qui disait voilà j'avais lu un article où il disait que Nintendo pourrait faire sa propre Nintendo Experience ouais voilà un petit peu comme Playstation ça a pas du tout le même retentissement que l'E3 c'est tout non je suis d'accord mais à partir de maintenant il faut voir il faudrait voir qu'est-ce qui aura le plus d'impact et moi je pense qu'un événement comme ça où tu convies tous les tiers où tu fais venir les développeurs tu fais un gros truc qui est diffusé dans le monde je pense que c'est ce qui aura aujourd'hui le plus gros impact je suis entièrement d'accord en dehors de l'E3 parce que je suis entièrement d'accord il faut qu'il fasse ça et surtout pas un Nintendo Direct avec et on peut imaginer en termes de de placement en termes de calendrier un type d'événement tel que tu as décrit pour aller pour la rentrée septembre octobre tu vois 6 mois avant les sorties et avant les sorties du VR et de la 4K etc je suis d'accord ça reste si tel était le cas Yannick ça serait pas non plus insensé et incongru je reste persuadé qu'une grosse conf à l'E3 parce que j'imagine non c'est mieux non non c'est mieux je suis d'accord à 9 mois de la sortie tu dois avoir quand même une idée de ce qu'est ta machine etc ça je suis d'accord mais en dehors de ça ça reste donc on va embrayer sur la dernière partie et Nintendo attention danger j'ai dit un truc si un tel événement doit avoir lieu je pense que stratégiquement il faut qu'il ait lieu sur le sol américain et hosté par Reggie Fissime tu vois exactement ça je suis entièrement d'accord donc Nintendo attention danger je parle pas forcément d'un point de vue financier en tout cas pas à court terme mais aujourd'hui mon point de vue à moi c'est que ça rejoint beaucoup d'auditeurs c'est que Nintendo ils sont ils ont l'air coupés de la réalité du marché du jeu vidéo actuel ils ont l'air en décalage j'ai l'impression que l'absence à l'E3 moi je parle de report de la NX parce que au point de vue quand tu dis le bilan financier tu peux pas te dire que les mecs ils ont délibérément prévu cette date depuis longtemps il y a forcément une raison qui explique ce report je pense que les types ils sont j'ai l'impression qu'ils doivent regarder la PS4 et peut-être un petit peu la Xbox One comme des géants ils ont plus la main tu vois là dessus c'est à dire que est-ce qu'ils sont pas en train de douter est-ce que cette sortie tardive c'est pas encore une fois une preuve de doute c'est un peu le Star Fox version console tu vois qui au final t'as un truc si c'est ça c'est qu'ils sont pas sûrs d'eux et qu'ils vont se planter moi c'est la peur que j'ai c'est à dire de louper le 3 c'est à dire qu'au final c'est que t'es pas sûr de ton produit tu vois parce que si c'est la raison je suis d'accord est-ce que tu vois une autre raison de louper le 3 est-ce que tu vois une autre raison pour le 3 pour la sortie en 2017 on en a parlé on en a déjà parlé bon bah tu t'es empéré mais après pour louper le 3 ah non mais pour louper le 3 oui c'est clair c'est clairement que quelque part c'est difficilement compréhensible c'est quand même assez inattendu alors c'est toujours pareil est-ce qu'initialement ils avaient toujours eu dans l'idée de pouvoir la présenter à le 3 nous c'est ce que tout le monde avait imaginé c'est compliqué de se priver de le 3 comment aujourd'hui tu paies dans ce marché là et te priver de le 3 enfin encore une fois c'est le plus gros événement de l'année est-ce que t'as vrai il y avait quand même finalement quand on regarde avec un peu de recul il y avait pas mal de signaux qui pouvaient laisser à penser que le 3 finalement ça devenait presque un événement secondaire pour eux malheureusement pour nous parce qu'on est des joueurs chevronnés et ça correspond comme par hasard à la période où ils se marginalisent et où leur chiffre d'affaires ils dégringolent oui alors que Sony enfin Sony et Microsoft ils font pas un trait dessus ils sont à fond dedans et pour Sony tu vois tu vois tout de suite Sony ils sont arrivés avec les mains dans les poches ils avaient quasiment pas d'exclus quand ils ont présenté la PS4 qu'ils ont aux F knack ça a fait rire tout le monde le infamous bon bah c'est pas une licence forte mais les mecs ils sont arrivés avec un show avec des promesses avec quand même globalement quand on a eu la présentation de la PS4 tu te dis putain mais ça a l'air du truc rêvé le bouton cher le truc tactile l'interface sympa le store rapide tiens à la première rappelle-toi Yannick à la toute première présentation donc avant même non je parle de l'E3 moi je parle de l'E3 ah oui oui la toute première présentation en février 2013 ouais c'était un peu laborieux on était tous encore dans le doute et on se disait putain merde ils vont se faire bouffer par Microsoft potentiellement on était dans le doute parce qu'on savait après voilà la preuve est c'est quand ils arrivent à l'E3 et qu'ils réussissent leur E3 ça conditionne le succès ça conditionne le succès ils ont quand même bénéficié je ne remets pas je ne remets pas en question je ne minimise pas leur succès actuel ils ont eu l'opportunité de pouvoir s'appuyer sur les faiblesses et les erreurs successives commises par Microsoft ça on se l'est beaucoup dit et de Nintendo aussi on se l'est beaucoup dit la première année mais aujourd'hui après quasiment ça fait 3 ans qu'elles ont été annoncées dans un mois tu te dis après coup quand même que la Xbox One quand tu vois la gueule des exclus et la gueule des exclus PS4 tu te dis bon elle partait avec un handicap au bout d'un moment ça se serait vu quand même tu vois ça ne l'a pas aidé oui et non parce que je pense je pense qu'initialement ils voulaient que beaucoup de jeux de s'y repartient du cloud tel que va le proposer Crackdown 3 tu vois sur Xbox One mais que le revirement de stratégie a mis à mal cette potentielle d'exploitation du cloud je reste de plus en plus convaincu que cette histoire de cloud c'était enfin c'était un petit peu comme le drive atard de Forza tu vois c'est un truc c'est pas mal mais c'est pas de ça qui est c'est pas ça qui est l'effet je pense que c'est pas à minimiser ça comme apport quand même on le verra on le verra dans Crackdown de toute façon dans Crackdown 3 même des studios regarde même des studios qui sont super bons en optimisation et je vais prendre le studio parfait c'est Platinum Games on le voit d'ailleurs avec Star Fox Wii U deux images à 60 secondes bravo les mecs Vanquish Metal Gear Solid Rising quel putain de jeu Wonderful 101 Bayonetta Bayonetta qui était innovante sur PS3 oui mais c'était pas il a été développé sur 360 à la base Bayonetta 2 sur Wii U ça tourne c'est impeccable et du coup quand tu vois quand tu vois c'est quoi c'est Scalebound leur jeu qui arrive sur Xbox One c'était hier je me suis rematté les dernières vidéos qu'on voyait ça rame c'est d'accord mais méfions-nous parce que les japonais ils ont tendance ils méfiaient ils bouchitent pas c'est bien dans la sortie bon bref mais je reste persuadé que la PS4 mérite son succès on va dire et que tu vois l'E3 ça a été un bon coup de boost de démarrage mais qu'au final cette machine là ouais mais après tu prends Sony tu regardes tous les studios internes qu'ils ont ils ont Naughty Dog ils ont Guerilla ils ont Santa Monica c'est une stratégie qui développe depuis des années c'est ce qui a sauvé la PS3 c'est ce qui a fait le succès de la PS2 et c'est ce qui va peut-être quand je dis Nintendo est-il en danger moi c'est bien beau de réunir les deux équipes EAD et SPD c'est bien beau parce que personne ne parle de ce type là mais d'avoir nommé Shinya Takahashi donc président de cette double entité plutôt que Shigeru Miyamoto qui est sûrement vieillissant Shinya Takahashi il a un peu un parcours à la Iwata donc c'était l'ancien président de SPD comme Iwata nommé récemment au board de Nintendo comme Iwata il a travaillé sur Super Mario RPG Ocarina of Time Pokémon Stadium Luigi's Mansion c'est un mec qui vient du Serail donc c'est très bien d'avoir nommé un mec qui a mis les mains dans le cambouis et qui a l'habitude de gérer l'équipe SPD qui est peut-être la plus qui part un peu dans tous les sens à la tête de cette double entité qui relie donc quasiment tous les studios de Nintendo si on exclut Retro et l'autre qui est beaucoup plus confidentiel peu importe je ne me rappelle plus mais au-delà de ça Monolithe tu restes non c'est un autre il y a Monolithe aussi mais je crois que Monolithe ils ne sont pas c'est pas un studio de Nintendo je crois si si c'est un studio à Nintendo c'est un studio à eux d'accord d'accord en tout cas on fait écho de Retro Studio à noter que les récentes informations font écho on rappelle Retro Studio c'est Metroid Prime et les Donkey Kong contre Returns pardon là sur la NX ils bossent à priori sur une nouvelle licence mais ça c'est bien il ne serait pas sur un Metroid non il ne serait pas sur un Metroid mais c'est bien mais Metroid tu peux très bien sous-traiter ça à des mecs pour nous faire un Metroid vanier en 2D à la Shadow Complex ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu un le genre a évolué il y a pas mal à picorer je suis d'accord mais il faut qu'ils aillent les chercher ces partenariats mais ça ils ne le font pas ils ne le font pas c'est ça le problème c'est là où il faut aller c'est là où clairement ils doivent aller également alors étant donné que ce genre d'opération on le connait est-ce que c'est public enfin ça se sait tu ne rachètes pas Platinum Games en scred tu vois ce que je veux dire aujourd'hui quand moi ma principale inquiétude outre d'arriver après la guerre et de se créer de grigoter des parts de marché ce qui est compliqué dans le milieu aujourd'hui où les gens ont des tablettes des consoles de jeux etc je pense que la deuxième difficulté c'est de n'avoir pas et ça ça fait depuis qu'on a lancé la chaîne qu'on parle de ça avec Roman c'est de n'avoir pas investi dans des studios où on recrutait des gens pour créer des nouveaux studios c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu as cette grande division qui relie maintenant EAD et SPD qui est le serail c'est Mario Zelda Animal Crossing machin truc tu as les mecs qui font Pokémon qui font que du Pokémon tu as Retro Studio éventuellement et Monolith qui peuvent te balancer des trucs et au bout d'un moment c'est tout alors tu peux commander une exclue à Platinum Games mais c'est toujours du jeu de commande et ça reste bon Wonderflow 101 c'est à qui tout double tu vois les Ayatollahs de Nintendo vont te dire que c'est le meilleur jeu ever ça me fait bien rigoler c'est un bon jeu mais Platinum ça reste ça reste un jeu Platinum comme tu en auras sur PS4 comme tu auras Scalebound sur Xbox One et tu as eu Bayonetta 2 sur Wii U c'est des jeux de commande c'est pas ça moi je veux du Splatoon je veux des mecs qui tu vois il faut investir dans les studios il faut qu'ils aillent en chercher l'autre parce que voilà quand on doit en citer tu peux en citer 2-3 on peut pas en citer plus donc moi le problème il est là c'est un problème qu'à Microsoft aussi quelque part c'est un problème qu'à Microsoft qui au final a des studios qui ils en ont un peu plus ils en ont beaucoup moins à côté de Sony qui restent moins variés que ce que peut proposer Sony parce que même si Insomniac Games ce n'est plus un studio qui peuvent faire des choses ailleurs quand ils te balancent à Ratchet & Clank ils te fracassent la gueule tu vois le Infamous on a vu c'est une des exclus les plus vendues ça te fracasse la gueule on parle même pas de Naughty Dog je pense qu'ils vont c'est même pas moi le peu d'écho que j'ai c'est que c'est pas une baffe qu'on se prend c'est un coup de marteau avec Uncharted 4 ça va être absolument fantastique et on sait que derrière il y a Last of Us 2 qui arrive et Last of Us 1 était tellement bon et comme Naughty Dog a l'habitude d'à chaque fois améliorer ses jeux imaginez ce qu'on va se prendre dans la gueule Red Dead Down bon bah ça s'est planté avec The Order mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose avec ce jeu il prévoit déjà aussi autre chose non mais t'as Quantic Quantic Dream moi j'adore les jeux Quantic Dream et la prochaine c'est quoi Détroit ça a l'air de je trouve le postulat d'être vachement intéressant et qu'est-ce qu'on va avoir à l'E3 un God of War et je pense ça va nous fracasser la gueule ça fait longtemps que Santa Monica et je crois que c'est à moitié sous-traité le Ascension donc ça fait longtemps qu'ils bossent dessus ils ont pris leur temps et on a des oeuvres de jeux variés God of War Infamous Quantic Dream Sucker Punch Ready at Down Naughty Dog Insomniac c'est que des trucs différents et qui en plus ils savent se renouveler quand on est passé de Uncharted à Lost of Us on voit une petite filiation mais c'est deux jeux qui n'ont rien à voir et c'est fantastique de faire ça c'est pour ça qu'au bout d'un moment tu vois genre Nintendo à force de rester entre eux tu vois on reste à Kyoto Kyoto c'est bien tu vois mais même au point de vue du Japon ils ont déjà traditionnellement Yamaoshi le président historique ne voulait pas bouger de Kyoto c'est une société qui par nature est conservatrice moi après tu vois pour revenir au fait s'ils sont véritablement en danger moi je ne pense pas qu'ils soient en danger sur le long terme parce que comme on l'a dit en termes d'image et de marché c'est plus ça je me dis parce qu'ils arrivent sur le marché du mobile ils sont aussi présents sur le jouet ils font des partenariats avec le cinéma de plus en plus ça c'est très important ça c'est très important et je pense que j'ai oublié d'en parler dans les stratégies de développement je pense que l'adaptation en film mais peut-être même j'ai entendu en tout cas Netflix je l'avais entendu plusieurs fois avec Netflix maintenant c'est devient le nouveau Walt Disney de l'industrie qui font tout en général ils le font bien sauf la série Marseille qui paraît qui est une grosse saloperie avec Depardieu mais imaginons une série Zelda produite par Netflix c'est pas mal quand même sur le cinéma c'est super important c'est pour ça que je te dis dans le fond je ne pense pas qu'ils soient en danger en plus ils développent des parts d'attraction je parle en termes de jeux vidéo de marché et d'images dans le jeu vidéo traditionnel parce qu'après ça peut devenir peut-être que ça peut devenir le nouveau King ou le nouveau Supercell sur le mobile moi personnellement je pense que tout le noyau de gens qui suivent les shareplayers ça ne nous regardera presque plus c'est presque un autre sous-marché nous on parle du jeu console traditionnel portable ou de salon à ce niveau là je suis beaucoup plus inquiet en tant que Nintendo en tant que constructeur si la NX se plante je pense que ça va être très dur de repartir derrière et j'ai peur que ça nous fasse un petit peu le Sega des années 2000 et que dans quelques années on joue à Mario sur PS5 ou sur Xbox je ne sais pas combien malheureusement je pense que c'est une possibilité et ça c'est dû à toujours arriver moi je pense que la grande erreur l'erreur fondamentale dans Nintendo ça a été de ne pas que la Wii U soit elle arrive la dernière année de vie de la PS3 360 et que ça soit la même technologie ça je ne l'explique pas je ne l'explique pas en termes stratégiques dès l'annonce et dès qu'on a eu les specs etc je l'ai toujours maintenu Romain il peut en témoigner on avait des discussions à bâton rompu là-dessus j'ai toujours pensé que c'était une erreur fondamentale et aujourd'hui ils le payent parce qu'ils vont sortir une Annex en milieu de vie des autres et quand la PS5 et la Xbox 1080 Mi ou la Xbox 8000K j'en sais rien arriveront il sera trop tôt pour sortir une Annex à moins qu'il part du principe de la PS4K mais est-ce que le gap ne sera pas trop important donc du coup à toujours être en décalage technologiquement ludiquement etc même sur les infrastructures online au secours on a encore tellement de retard du point de vue Nintendo donc vous pensez que ça pourrait être la dernière console de salon de chez Nintendo j'ai peur qu'au bout d'un moment l'actionnariat se pose la question c'est d'un point de vue légitime vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre mars 2016 pour avoir un compte Nintendo unifié quelque chose qu'on a chez Microsoft et Sony depuis Watt Milan mars 2016 et encore moi j'ai pas pu importer mon Mi votre Mi est verrouillé j'ai regardé partout j'ai regardé sur internet donc j'ai dû recréer un Mi c'est pas grave il est mieux mais tu vois il y a des tonnes de trucs tu vois genre t'achètes un jeu sur Wii pour le racheter sur console virtuelle Wii U tu payes 1,50€ t'as presque l'impression que Nintendo se dit nos fans nous aiment tellement qu'on leur fait tout payer 10€ les jeux Game Boy sur la console virtuelle au secours au secours quoi tu vois 10€ c'est le prix d'une journée quoi ouais mais après quand ouais mais quand tu prends sur PS4 ils vont sortir des jeux de PS2 en ce moment tu vois sur je sais plus alors ça c'est Rockstar qui le fait voilà et Rockstar c'est pas Sony ils les sortent à 15€ ouais mais bon ils vont les sortir aussi à 15€ c'est pas un jeu Game Boy quoi déjà c'est un jeu PS2 et globalement toute l'année t'as des promotions quand t'es PS Plus ça oui je suis d'accord et t'as jamais de promos ou alors des promos à la con tu vois genre ah au lieu de payer 60€ payer le 45€ ouais mais je l'ai pris à 42 sur Amazon il y a 6 mois mon gars enfin tu vois les promos sur le PSN c'est des belles promos à chaque fois Everybody is gone sur le rapture à 4h ça je pense que c'est l'enjeu de l'ANX c'est encore un l'enjeu de l'ANX c'est énormément d'enjeu est-ce qu'ils vont en avoir conscience est-ce qu'il y a tellement de combats à mener pour mettre l'ANX au niveau des autres et même il faut pas la mettre au niveau des autres il faut la mettre un cran au dessus des autres parce que si t'es au niveau des autres t'es une Xbox One 2 mais au moins ils l'avouent tu vois lors de l'assemblée de la semaine dernière ils ont indiqué que je sais pas je l'avais quelque part des changements structurels étaient en cours pour se calquer sur un modèle d'entreprise plus occidentale au lieu du style japonais c'était il y a 4-5 ans qu'il fallait faire ça oui je sais du coup au moins si on part de tu fais plus rien ouais voilà t'as une vision qui est très pessimiste quand même au niveau de l'ANX pour toi elle est plantée d'avance non elle est pas plantée d'avance mais pour moi Nintendo a tellement de retard sur plein de domaines que j'ai peur que tu vois genre qu'il n'y arrive pas et quand ils te disent ouais mais quand ils te disent que justement ils veulent un modèle plus occidental qu'ils vont sur le mobile mais le problème c'est que le temps entre la prise de décision et les fruits c'est comme tu vois genre quand on nous dit à Monaco qu'ils sont en train de recruter les meilleurs joueurs d'Europe ça commence à porter les fruits on est en finale la coupe Gambardella mais pour que ces joueurs ils arrivent en pro ça va mettre plusieurs années c'est ce que vous avez récolté avec Lyon c'est aujourd'hui l'équipe de Lyon elle est en 2016 c'est les fruits d'un travail qui a commencé en 2007 2008 tu vois ouais mais je ne peux pas je ne dis pas non mais évidemment ça ne va pas mettre autant d'années mais amorcer un processus d'occidentalisation maintenant ça veut dire est-ce que les fruits tu ne les récoltes pas trop tard tu vois par rapport à une sortie il vaut mieux tard il vaut mieux tard que jamais ça c'est clair et net ils font les efforts maintenant ils auraient dû les faire avant on est d'accord mais ils les font maintenant donc jetons leur pas la pierre directement de leur dire les gars c'est trop tard votre NX elle va se planter c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je dis ils ne les font pas maintenant non non je suis d'accord en plus ils les ont initiés même depuis le début de vie de la Wii U ils ont commencé à rapprocher les équipes les unes aux autres donc je pense que justement les fruits on va les avoir vraiment pour la NX toi Romain tu es plutôt pessimiste ou optimiste vraiment objectivement essaye d'enlever ton coeur de fan de Nintendo parce que moi je suis un gros fan de Nintendo je sais que je suis un peu critique etc mais j'achète tous les jeux Wii U qui sortent etc j'adore cette compagnie j'ai qu'une envie c'est les voir réussir entendons-nous bien mais j'ai aussi malheureusement beaucoup de connaissances en économie et dans toutes ces matières là en termes de résultats financiers en termes de stratégie c'est quand même des choses que je maîtrise plutôt bien dans ma vie professionnelle et j'ai quand même malheureusement actuellement Nintendo j'ai plus l'impression qu'elle prend le chemin de Nokia de Motorola de Kodak de ces géants qui se sont remis en question trop tard et qu'au bout d'un moment quand tu loupes un train t'as beau faire tous les efforts qu'il faut ton train il est passé c'est un peu pourquoi je suis dans cette position là aujourd'hui je pense que rien n'est perdu pour eux rien n'est gagné non plus pour eux je pense qu'ils ont encore une marge de manœuvre et les cartes en main pour pour vraiment se relancer de fort belle manière dans le game en général tu vois je pense que d'accord je pense que ça tient encore beaucoup à eux de pouvoir réussir ça va dépendre après évidemment de leur stratégie tu penses pas que tu penses pas un peu comme les téléphones Microsoft etc tu penses pas que le marché il est déjà un peu fermé tu vois et que malgré toutes les bonnes intentions quand t'as un marché qui est fermé c'est dur de rentrer dedans tout dépend si t'es suffisamment malin pour tirer parti de ce marché justement c'est en ça que je dis que si ça va beaucoup passer par la com oui justement c'est exactement ce que j'allais dire et là on voit clairement que en tout cas si ça doit beaucoup passer par la com ça démarre très mal parce que se priver de l'E3 montrer un jeu NX qui va peut-être tourner sur Wii U c'est complètement pour moi c'est complètement con et je parle en connaissance de cause la com c'est mon métier actuellement je regarde juste l'heure et le temps depuis quand on a commencé je vais pas trop trop tarder parce qu'après j'ai des obligations professionnelles à tenir non mais est-ce que là juste sur la com on est d'accord qu'ils commencent quand même sur les pieds ça on est d'accord mais si après moi je vas-y Romain je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure l'idée d'un événement dédié organisé par eux en grande pompe s'ils font ça et qu'ils le font bien je pense que c'est une bonne chose aussi tu vois je pense que c'est la meilleure solution qu'il leur reste pour le réannexe aujourd'hui voilà ce qui serait dommage c'est de de se dire merde pourquoi tu l'as pas fait à l'E3 et là ils nous surprennent on est devant la conférence E3 et on voit une NX peut-être il n'y a pas de conférence E3 mais on ne sait jamais peut-être que d'un coup il y en a une mais imagine ils arrivent paf ils nous font la surprise et tout on est surpêtés que les accréditations elles sont envoyées non non imagine moi j'aime mieux imagine ils prennent d'assaut la scène de Sony tu vois ils fracassent ils font un pogo une mêlée sur Yoshida et puis ils balancent la NX à tout le monde le truc le plus fou c'est qu'il y a beaucoup de gens c'est connu le nouveau président de Microsoft au fond de lui il aimerait se débarrasser de la branche Xbox c'est pas son truc tu vois c'est un truc je ne sais pas comment il s'appelle les noms indiens c'est un peu compliqué quand il est français imaginons un truc complètement fou c'est que Nintendo rachète Xbox alors qu'on se rappelle qu'à l'époque c'était Xbox qui voulait racheter Nintendo à l'époque puis après ils ont essayé Sega et puis en fait ils y sont allés tout seuls finalement ils ont racheté Nokia ils ont racheté Nokia et puis au final bon bah mais Nokia c'est un bon exemple pour terminer c'était le leader pour les plus jeunes du téléphone mobile dans les années 90 personne ils étaient tellement leaders je me rappelle d'avoir fait une étude de cas à l'école tu vois on avait deux marronniers à l'école c'était le modèle espagnol parce qu'à l'époque c'était la croissance économique en Europe je parle de ça c'était 2002 à peu près et Nokia donc c'était vraiment le truc c'était des exemples à suivre et en fait ils sont arrivés avec le smartphone ils avaient des smartphones avant l'iPhone mais ça c'était mal branlé etc et en fait quand l'iPhone est arrivé moi j'avais vu une histoire comme quoi chez Nokia le lendemain il y a eu branle-bas de combat etc et ils n'ont jamais réussi à se remettre de ça parce qu'il y a un concurrent qui est arrivé qui a posé ses couilles sur la table et que malgré tout ils ont investi un pognon fou en recherche et développement ils n'ont jamais réussi malgré les smartphones avec des appareils photos de l'autre monde malgré un OS qui est passé après sous Windows qui aujourd'hui sous Windows 10 c'est pas trop mal etc mais ils n'ont jamais réussi parce que et moi c'est un peu l'image que j'ai de Nintendo une compagnie qui était ultra dominatrice pendant des années bien que si on voit la courbe de vente on voit quand même pas mal de baisses mais console portable qui se vend Pokémon machin truc là oui c'est un succès et puis aujourd'hui en fait d'avoir loupé un train et puis deux et puis trois et aujourd'hui tu te dis bon ben est-ce que finalement moi je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose mais j'ai très peur que la NX ça soit allez 20 millions 20 millions d'exemplaires en fin de vie là où la Xbox One elle sera à 50 et la PS4 elle s'en sera à 100 tu vois parce que t'as loupé la première fenêtre parce que la NX elle aurait dû sortir au moment où la Wii U est sortie de toute façon moi je pense que la NX elle aura vraiment elle va s'appuyer vraiment sur un cycle itératif à la manière de la Playstation 4 4K tout ça même encore plus peut-être même à la manière pas aussi rapprochée que la manière des smartphones mais à mi-chemin entre le cycle de renouvellement des smartphones et le cycle de renouvellement des machines actuelles ils n'ont pas le choix si la NX elle sort en étant aussi puissante qu'une PS4 et t'as déjà la PS4K et la Xbox tout quand ils sortent la PS5 il faut une NX2 en même temps il faut se remettre dans le même rythme je pense que c'est dans les cartons plus ou moins pour conclure cette émission on est mitigé je pense qu'il y a des facteurs d'optimisme donc les réorganisations en interne la volonté de nous surprendre les petits bruits de couloir qu'on a concernant la volonté d'avoir une machine qui soit pas trop en décalage avec le reste la volonté quand même de proposer apparemment un line-up solide c'était l'argument qui était annoncé aux actionnaires ça sort en mars 2017 parce qu'on veut un line-up solide etc donc il y a des motifs d'espoir pour la NX mais il y a quand même des motifs d'inquiétude avec déjà une année fiscale 2016-2017 qui va être très compliquée et surtout une communication autour de la NX qui commence plutôt mal parce que globalement se priver de l'E3 ne montrer qu'un jeu NX à l'E3 mais pas montrer l'ANX du coup est-ce que c'est la version Wii U mais du coup si on voit la version Wii U en premier et qu'on voit la version NX donc il y a tout ça qui quand même et puis nous fait douter et puis surtout un marché actuel qui est dominé par une PS4 qui semble un touchable et par une Xbox One qui s'en sort quand même pas trop mal c'est sûr qu'à côté de l'autre elle ne fait pas bien mais 20 millions de ventes quand la NX va arriver il est possible que la Xbox soit 30 millions de ventes et que la PS4 soit 60 tu te rends compte que tu as 90 millions de machines en face de toi c'est le challenge et le challenge est relevé encore une fois j'entends ce que tu dis du parc de machines concurrent mais je pense qu'il ne faut pas ça s'appelle des parts de marché il ne faut pas tout raisonner là-dessus après je veux dire tu peux très bien tomber sur tes pattes si justement si tu pars sur un cycle de renouvellement un peu différent et plus en phase mais en tout cas en 2017 au moment où elle va sortir je pense qu'on aura 30 millions d'Xbox One et 60 millions de PS4 ça veut tout dire parce que quand la Wii U est sortie on va dire qu'elle faisait partie de la génération PS4 Xbox One en déplaise à quiconque la Wii U est sortie en avance donc tu pouvais te dire tiens au bout d'un an il y avait peut-être 5 millions de Wii U contre 0 pour les autres et pourtant ça n'a pas empêché de faire un beat monumental je pense que le parc de machines de toute façon il est ce qu'il est chez les concurrents mais le beat monumental ils se sont créés tout seuls c'est ça le problème c'est-à-dire que le démarrage était plutôt bon on parlait même de pénurie si tu avais alimenté ta machine régulièrement la chanson serait différente aujourd'hui et que ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué pour Sony et Microsoft s'ils avaient eu un gros Nintendo en face même avec une NX un peu vieillissante une Wii U un peu vieillotte sur le terme du hardware ça n'aurait pas été la même chanson et encore une fois moi je raisonne en termes purement économistes t'as quand même un marché des parts de marché et aujourd'hui tu vas arriver sur un marché qui est déjà alors après tu peux toujours c'est pas un marché qui se résume à 90 millions maxi c'est un marché qui est toujours en croissance c'est pas qu'il est en croissance c'est qu'il est en constante renouvellement je veux dire les 80 millions de PS4 et Xbox One et ça veut pas dire que les mecs ils n'achètent plus rien derrière ils rachèteront une PS4K ou une PS5 ou une NX ou une Xbox One mais du coup le problème c'est que les gens ils vont peut-être avoir tendance et on le voit à être fidèles plutôt à leur crèmerie là où les gens chez Nintendo même les plus fidèles on est combien ? on est combien ? 12 millions ? 13 millions ? sauf c'est justement la stratégie de la NX et de s'intégrer comme une fouine dans tous les équipements disponibles donc là potentiellement tu as quand même une machine à balancer tu vois donc un investissement à faire je pense que si par contre si on avait été 10 ans dans le futur avec des infrastructures réseau ultra développées partout et que ça aurait été la possibilité d'un service à la Netflix tu vois donc en plus Netflix première lettre dernière lettre NX on avait rigolé là-dessus j'aurais complètement cru je dis là ils peuvent ils peuvent complètement s'imposer révolutionner le truc malheureusement c'est trop tôt surtout sur certains marchés en Chine dans les pays arabes qui sont quand même très friands de jeux vidéo récemment c'est pas pour rien qu'on a de plus en plus de persuasions arabes dans les jeux de combat au Brésil etc c'est des marchés qui sont en croissance mais dans lesquels tu peux pas miser sur le tout internet c'est pas viable parce que c'est des pays qui sont très grands avec des disparités énormes si chez nous on a déjà du mal à tout gérer donc la petite inquiétude elle est quand même de vouloir s'intégrer comme une fouine partout mais il y aura quand même un investissement à faire et j'ai très peur que les gens préfèrent investir dans une PS4K un PSVR ou un truc plutôt que dans une NX tu vois je sais très bien que les 90 millions ils sont pas statiques et qu'il y a du renouvellement mais le renouvellement malheureusement en plus c'est à eux de le provoquer avec leur petit truc en plus dernière chose est-ce que comme prévu à la fin on sait que le PSVR arrive déjà en octobre mais si en même temps t'as une PS4K et une nouvelle Xbox One tu te rends compte que les gens ils vont quand même tu vois il y a beaucoup de gens qui vont passer là-dessus parce que à moins qu'avant ça on ait une conférence si prise de communication il doit y avoir de la part de Nintendo il faut qu'il le fasse au plus tard en septembre je pense bien sûr c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il faut absolument qu'il le fasse avant que les autres sortent pour que les gens puissent se décider vous croyez que ça risque que connaissant les gens est-ce qu'ils vont pas plutôt voir la PS4K le PSVR en magasin ça va être tellement nouveau etc mais les gens ils réfléchissent aussi un petit peu je sais bien mais l'appeler le PSVR ça a l'air quand même alléchant c'est ça le problème c'est qu'en face je suis d'accord mais le PSVR si il y avait juste la PS4K je veux bien je me dis bon est-ce que les gens ils vont vouloir réinvestir pour des meilleures textures mais le PlayStation VR ce qu'il faut voir c'est que le PlayStation VR plus la PS4K c'est quand même un autre investissement c'est clair et attention les gens le PSVR ils tournent sur PS4 normal je sais qu'ils tournent moi je pense que le plus grand concurrent de la NX aujourd'hui c'est pas la PS4K c'est le PlayStation VR je pense que c'est le plus gros concurrent de la NX aujourd'hui je suis pas sûr que le PSVR soit aussi grand public que ça au tout début je pense que les gens en doutent les ruptures de stock en un quartier oui je sais mais attends je pense qu'il ne faut pas comparer il ne faut pas comparer la production d'un PSVR c'est quand même un risque vous êtes d'accord qu'il y a quand même un risque sauf si justement Nintendo arrive avec un dispositif VR de moins grande envergure mais bien plus accessible le problème c'est que c'est que de octobre jusqu'au fête de fin d'année là où il y a des boums d'achats t'auras des PSVR dans tous les magasins je suis pas sûr qu'il y aura des PSVR parce que tu vois c'est déjà en rupture de partout t'en auras en exposition c'est à dire que pour les gens parce que Nintendo ils vont faire une conférence ma soeur elle va pas la regarder, ma mère elle va pas la regarder mon beau-père il va pas la regarder s'ils font la conférence avant la sortie du PlayStation VR ça va s'adresser qu'à nous ma mère, ma soeur etc quand ils vont se promener à la FNAC il y aura pas de NX à essayer tu peux en avoir avant la sortie éventuellement je pense pas que tu auras des dispositifs NX 4 ou 5 mois non mais je pense que t'auras des grosses affiches qui vont communiquer pas mal dessus, que dans tous les journaux tu vois tu vas dans le métro, tu prends le métro plus ou je sais pas quoi ça va être dessus moi quand je vois le nombre de Kinect qu'ils ont vendus alors que c'était de la merde parce que c'était que tout le monde voulait essayer et que ça paraissait nouveau je me dis alors que pourtant je crois pas forcément à la réalité virtuelle t'auras beau avoir toutes les affiches que tu veux on va te mettre un casque sur la tête et tout le monde te dit que la première fois que tu mets un casque sur la tête t'as un wow effect de l'autre monde ça c'est vrai c'est quand même un danger c'est quand même un danger alors que s'ils avaient sorti la machine avant même ce que je disais au début de l'émission t'aurais eu en live de quoi comparer quoi que ce soit et si la machine en face elle est costaud elle peut tenir le coup et j'ai peur que tu vois le décalage il soit parce que les mecs ils se disent si on est en face de ça on va se faire bouffer parce qu'on ne vaut pas un coup il y a un risque mais je pense quand même qu'il est limité parce que le PSVR il faut quand même voir que ça reste un accessoire et que pour une personne normale mettre 400 euros dans un accessoire tu vas pas le faire acheter à tout le monde quand même t'auras beau le faire essayer oui mais tu vois c'est des arguments en plus pour la PS4 et dans le budget des familles j'ai peur que tu vois les gens qui sont pas encore décidés ils passent le pas et les gens qui se disent putain qui ont déjà une console ils se disent putain mais j'ai quand même envie d'une VR parce que c'est le gros truc pour moi il est là le risque c'est ce que je parlais en termes de marché et de la façon dont il se segmente j'ai peur que Nintendo avec son mars 2017 du coup malgré les bonnes intentions ils chopent les miettes bon de toute façon seule l'histoire nous le dira on ne pourra pas en parler avant l'E3 malheureusement parce qu'on sait que l'E3 n'aura pas de NX et c'est bien dommage en tout cas Nintendo est aujourd'hui à la croisée des chemins je pense que c'est une période charnière pour l'entreprise malgré son trésor de guerre je pense que beaucoup de son avenir se joue aujourd'hui en tout cas de la façon dont la société va évoluer à l'avenir on n'est pas forcément son avenir constructeur son avenir constructeur je sais que les auditeurs sont plutôt de l'avis que j'ai donné vous avez donné un avis plus optimiste que le mien moi je suis en tout cas moi personnellement j'espère que Nintendo va s'en sortir va s'en sortir et va nous proposer quelque chose d'assez révolutionnaire pour la NX et va pouvoir nous régaler et va pouvoir tenir la dragée haute aux deux machines à l'avenir vous avez quelque chose à rajouter messieurs ? non je pense non c'est bon écoute je pense qu'on a été complet avec le temps de cette émission je pense que vous avez battu le record oui on a battu le record exactement on a plus de 2h30 mais plus c'est long plus c'est bon c'était intéressant c'était intéressant parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur les choses exactement et donc ça nourrit le débat et on espère que le débat va continuer dans les commentaires soyez respectueux envers les uns les autres envers nous envers les ronflements des chiens envers nos prises de position ça serait sympathique et on espère qu'on vous a régalé et merci de nous avoir suivis autant de temps retrouvez-nous sur les réseaux sociaux il y a une édition spéciale d'Uncharted 4 à gagner c'est exclusif sur la chaîne d'ExerPlayer il n'y a pas beaucoup de concours qui vous le proposent donc vous suivez ça sert à rien de juste retweeter le tweet il faut aussi follower les chers players vous nous suivez aussi sur Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube on sera super content on vous retrouve la semaine prochaine pour une émission dédiée à Uncharted 4 et à la saga Uncharted dans son intégralité merci à tous salut Kik salut Roman salut à tous ciao 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 ciao